Musique Et rebonjour tout le monde, on est enfin à l'antenne On va commencer très vite parce qu'il y a beaucoup de sujets à discuter Est-ce que déjà t'as fait tes devoirs toi Adrien ? Parce que toi t'as dû tout voir hier 2 sur 3 C'est lequel que t'as pas vu ? River Boom Bloom Mais non Vous t'allez voir Terry Fire ? Bien bon hier soir à 22 Comme ça vous pouvez en parler tous les deux Parce que vous vous les avez pas vu ? Moi j'ai pas vu Terry Fire Non mais j'ai pas vu Terry Fire Mais c'était le film à voir Mais non Non film d'horreur impossible On va en discuter, on est un petit peu fragile Alors que le film à voir c'était River Boom Mais il y en a un seul qui a été très sérieux C'est lui Mais d'abord je vais présenter tout le monde autour de la table Il y a d'abord Ouais enfin je suis prévenu Samedi, dimanche Je suis prévenu dimanche Ouais samedi Non mais ça a été la Comme beaucoup ça a bougé Ça a été la merde de ouf pour organiser cette émission Mais on y arrive On va présenter d'abord Charlotte Vautier Comment ça va Charlotte ? Bonjour ça va très bien Je suis très contente C'est la première fois que je vois le plateau comme ça Ouais Et je suis très contente de venir sur ta chaîne Journaliste ? Oui On se voit vendredi T'as pas oublié ? Bien sûr que non Vendredi on fait ton parcours Bien sûr Donc y'a pas besoin de te présenter On en reparle vendredi Allez on en reparle vendredi Très bien Pour faire ta vie Ensuite monsieur Adrien Desnouettes Comment ça va Adrien ? Ben très bien Je rappelle Adrien Desnouettes Oh là là on dirait que ça te saoule Oui Nick Taras Super l'invitation Super l'accueil Y'a un rappel Il a fait des queutrues Ouais pardon Y'a Nick Taras Ils vont peut-être me mettre Ça c'est le retour Voilà Nick Taras Façonnage édition Et Mais bon Pour l'instant il n'y est plus Épuisé mais il arrive Il arrive J'ai un peu ça me fait deux ans Que tu veux me dire qu'il va revenir Ouais mais c'est mon éditeur Qui me fait lanterner C'est pour ça Tu l'as lu lui ? Non On va en parler un petit peu après Parce que c'est le sujet D'une grande dispute Entre deux grands intellectuels On continue avec Paf Monsieur Paf Le streamer C'est quoi le nom de ta chaîne ? MR Paf Monsieur Paf Monsieur Paf Tout simplement parce qu'on ne pouvait pas mettre Des noms sur Twitch Moins de 4 lettres Du coup j'ai dû mettre MR devant Mais c'est Paf globalement Paf le meilleur de partout Et Paf le meilleur sur TikTok Insta Twitter Enfin voilà Et on parle deux fois par semaine Avec un ami à moi Qui s'appelle Brivan De cinéma De manière très large Des sorties de la semaine Des actus Plein de trucs Et voilà Et comme tu as dit J'ai fait mes devoirs J'ai même vu à son image Mais je ne vais pas donner mon avis Avant Avant qu'on en parle ensemble Mais tu regardes Combien de films par semaine ? Récemment je crois En fait en ce moment C'est une grosse période Où il y a beaucoup de films C'est Je tourne à 4 3-4 films par semaine Il y a des grosses sorties Enfin des films Dont on ne va même pas parler Type Enfin je ne sais pas si on va parler Type L'amour ouf Miséricorde Tout ça On va peut-être en parler Dans l'introduction Et Milan Monsieur Milan Comment ça va ? Ça va très bien Toi tu as fait tes devoirs hier T'allais voir Riverboom Je suis allé voir Riverboom Alors je n'étais pas censé Aller voir Riverboom Mais il n'y avait plus de place Pour le film qu'on voulait voir Donc on a vu Riverboom Mais du coup j'ai fait mes devoirs Alors que je n'étais pas sûr de venir Mais Très bien Je suis fier de toi Avant qu'on commence Tout d'abord Tu n'es pas seulement critique ciné Tu es aussi critique humour Et tu es allé voir Déjà tu sais que Tu savais que Sacha de Dava Faisait des critiques ciné Oui alors je crois Qu'il fait des parodies De critiques ciné Ah c'est des parodies ? Bah écoutez un tout petit peu D'accord Donc il ne s'est pas intéressé Pour en parler Parce que je l'ai contacté Il m'a dit Ah ça pourrait m'intéresser Mais là je suis en vacances Alors ça c'est la réponse de base Des gens de Dava Les gens de Dava Vont te remercier De les avoir calculés Mais en fait 99% du temps Ils vont refuser les interviews Sauf si c'est le Figaro Parce qu'ils trouvent ça rigolo Ils m'ont déjà refusé Une interview d'Ava Ah ouais Je voulais absolument les avoir Je les aime trop On est d'accord Et ils m'ont refusé direct J'ai tout essayé C'est impossible Meilleur du sketch Oui Non mais oui d'accord On va faire les catégories Quoi ? Pardon d'être précis C'est pour ça que je suis invité non ? Je commence pas à te plaindre Après en vrai Je serais un peu déçu S'ils sont interviewés Je suis d'accord Bien sûr Il faut qu'il soit comme ça Bah il y en a une Sur France Inter Vous n'avez pas entendu Pas cet été L'été d'avant Et d'ailleurs l'intervieweuse Je pense qu'elle s'en mord encore les doigts Parce qu'en fait Ils l'ont trollé à 100% Moi j'aurais adoré Être trollé par Dava Et bah c'est comme ça Oui mais est-ce que t'es vraiment trollé Si t'es à deux T'a aimé être trollé ? Ça se trouve c'est un métatroche J'en sais rien Mais dommage Et toi tu allais voir Elle a tracé en rodage ? Alors non J'ai été voir la toute première Du spectacle d'après les rodages Toi tu l'as vu en rodage Moi je l'ai vu en Oui mais comment il se la pète C'est peut-être mieux de voir en rodage Bah j'aurais adoré le voir en rodage Ouais Mais j'avais plus de place Et c'était toujours à la même salle non ? Non Le rodage c'était au Sacré C'est ce que t'as vu Et le spectacle spectacle Il est à l'Européen Et ça a commencé samedi Ah mais d'accord Mais c'est maintenant là ? À l'Européen ? D'accord C'est plus samedi Ok et c'était bien ? T'as bien aimé ? Ouais c'était très bien C'était super T'es un copain il peut pas critiquer C'est pour ça Non c'est faux Absolument pas J'étais invité Parce que voilà Par éditeur interposé On s'est contacté On s'est jamais parlé On se connait pas Et je ne le connais pas plus Que quand j'écrivais sur lui Dans Nick Taras D'accord Et t'en as pensé quoi Par rapport aux autres spectacles ? Ça va ? Il tient un peu le... Alors au début J'en suis sorti assez perturbé Parce que je l'ai trouvé Très affaibli physiquement Ouais Et en fait Je m'attendais à ce qu'il réponde De ce retour en fait Qu'il donne des explications Parce que je sais pas si vous savez Mais son précédent spectacle Il s'appelait Game Over Et il annonçait vraiment Que c'était une fin de carrière Un point final à 37 ans Qui est glorieux Ça fait un peu Vous savez Les gens qui meurent à 33 Et qui rentrent dans la liste des légendes Ça fait footballeur Sauf que tu te dis Ça fait footballeur Sauf que tu te dis Ça fait Zidane en fin de coupe du monde Tu vois Je pars au meilleur Après un coup de boule à Materazzi Et tu te dis Ok mais là Tu reviens Un an et demi après Pourquoi ? Qu'un an et demi de pause J'ai envie de dire Bon ouais Putain c'est le truc normal Des humoristes quoi Est-ce qu'il ne s'est pas Poutre une autre gueule un petit peu ? Non peut-être qu'il a le droit De revenir et d'être un autre Et la Tracy quoi Non mais c'est le même Mais non c'est le même C'est le même Et il ne s'explique pas C'est le même et il ne s'explique pas Oui Donc en fait il approfondit un truc Qui est hyper intéressant On y reviendra peut-être tout à l'heure D'accord En fait je suis payé sur France Culture Pour donner mon avis Sur la Tracy le 1er novembre Je ne vais pas tout spoiler D'accord ça marche Et un dernier point avec toi Il y a eu une embrouille Alors ça tombe bien Parce qu'il y a eu une embrouille aussi Avec la même personne Dans la Zawasper Avec François Bégodot Apparemment Monsieur Bégodot a dit du mal de toi Dans son livre Ah c'est vrai ? Oui Ah bah non ça je l'ignorais Mais je te l'ai dit Non tu m'as dit qu'il parlait de moi Dans son livre Oui mais s'il parle de toi Non mais tu Parce que toi tu m'as envoyé le truc Tu penses qu'il parlait de toi Dans une intervention Alors pour expliquer vite Tu m'as envoyé un message En mode Je suis sûr que Bégodot Il parle de moi Ça m'énerve et tout Il est en train de m'imiter et tout Et après j'ai parlé à d'autres gens Dont Danny qui lit le livre Il dit oui oui Il parle de lui Et apparemment il te critique Ah bah c'est super Ah bah super Je commence à avoir des scrupules D'ailleurs j'allais mettre des pincettes Et me dire J'étais lésèrement chagriné Par un doute Que j'avais Mais non je ne savais pas Qu'il parlait de moi en mal C'est toi qui m'as dit Que mon livre était cité Dans son livre Mais comme j'ai pas du tout Été voir son livre Je savais pas de quelle nature Était son intervention Enfin la citation Et là dans l'extrait Que tu m'as envoyé C'est toi qui Alors je recadre En fait c'est Il présente son livre Dans une librairie Des amis qui suivent François Bégodot Ce qui n'est pas mon cas Me disent Tiens c'est marrant J'ai conne Non non Très sincèrement C'est pas très grave De suivre Bégodot J'ai pas dit que je ne juge pas Je dis c'est pas mon cas C'est parce que je consomme Voilà tout simplement Mais du coup mes amis m'envoient Ils m'ont dit Ah regarde à 1h14 Ici Moustapha et Latracie Nan 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 Je savais même pas Qu'il sortait un livre Pour être tout à fait honnête Et donc je regarde Et je regarde De quoi il ressort Je vois qu'effectivement Ici Moustapha et Latracie Il est tout à fait légitime Enfin je veux dire C'est quand même Le meilleur en ce moment Ça me paraît normal Surtout qu'il parle d'humour Apparemment Et je comprends en fait Que le livre Le déclencheur C'est pas tout le sujet du livre Mais je comprends Que l'étincelle du livre Ça part d'une blague Qu'il aurait fait sur un forum Enfin qu'il a fait sur un forum Et qui lui a valu un procès Ludivine Bantini On connait Vous connaissez tous l'affaire Je pense Oui Pour vous dire mon degré De largage Je ne savais même pas Je ne connaissais pas l'affaire D'accord Et donc Je retombe là-dessus Et j'écoute J'ai écouté leurs 10 De questions-réponses Avec le public Et là je me suis dit Quand même Il y a un truc Qui me chagrine vraiment C'est qu'en fait Quand j'écris Nick Taras Et que je m'intéresse vraiment Au sujet de l'humour en France Je le fais Parce qu'en fait Je considérais Qu'il y avait un vide réflexif Il y avait un vide de réflexion Sur l'humour Après des années Où on avait tous un peu été Point en l'air Vent debout Pour défendre la liberté de ton La liberté d'expression Je pense notamment Au moment de Charlie Et en fait je me dis C'est quand même incroyable Personne n'est capable Charlie Hebdo était légitime Et pourquoi aujourd'hui On remet en cause Charlie Hebdo Donc je me suis dit Il y a quand même Un gros gros travail A faire de réflexion Mais ce travail à faire De réflexion Si je l'ai fait C'était effectivement Pour combler ce vide Parce qu'on ne s'intéresse pas En fait à la comédie Et au rire en France Chez les intellectuels Je le faisais pour ça C'est un truc de plouc C'est un truc de beauf Et surtout je le faisais Pour mettre en avant Des artistes Que je considérais comme Soit injustement méconnus Et à la tracie Soit injustement Mésestimés Typiquement La Troupe du Splendide Éventuellement les Inconnus Comme tu sais Toujours de ma gueule Sur Christian Clavier Que j'adore J'adore dire Que Les Visiteurs Est un chef-d'oeuvre De la comédie française Et je le contresigne Je trouve que c'est génial Et j'essayais J'essayais de combler Ce vide De mon milieu Qui est celui de la critique Où on va toujours Snobber le subaltern Un peu comme ce que tu as fait Avec Jim Carrey Exactement Et donc quelque part C'est pas pour dire Voilà Moi je parle de C'est juste que Je trouverais dommage Que parce que ça devient Un peu dans le vent Ce qui est un peu le cas quand même De parler de l'humour De faire de la critique De stand-up On a ramené ça à France Culture Ça n'existait pas Parce que ça devient Un peu dans le vent Et que certains Pourraient avoir envie Voilà De se mettre un peu à la page Je trouverais dommage Que les argumentaires Sur l'humour Et mentionner Elle a tracé Serve en fait De justification A des mauvaises blagues De gens qui ne sont pas Des satiristes Et c'est là Que je me permettais De faire un mini coup de gueule Je crois que je n'ai pas lu Le livre de Benedo Qui est peut-être très bien Je le lirai pas A 450 pages Je disais tout à l'heure Ça n'appelle pas Flaubert ou Céline Je ne lis pas 450 pages J'irai narcissiquement Regarder les endroits Où visiblement Il dit du mal de moi Mais donc J'irai jeter un oeil Et je n'ai pas lu Donc je ne sais pas Ça se trouve que son livre Est génial et j'ai tort Simplement Ça ressemble quand même Beaucoup ne serait-ce Que dans le démarrage A une justification Et je m'arrêterai là Il y a une intervention De quelqu'un dans le public Une femme qui est très choquée Du fait qu'en fait Ce livre ressemble A une justification De 450 pages Qui en fait vise A ne pas s'excuser D'une blague Jugée sexiste par la loi Et jugée sexiste Par un peu tout le monde Y compris Bégaudot Qui reconnaît que sa blague Est probablement sexiste Mais moi je suis d'accord Avec cette dame en fait Je suis absolument d'accord Avec cette dame François Bégaudot N'est pas un satiriste François Bégaudot Ne peut pas mobiliser Un argumentaire de défense De l'humour Pour défendre sa propre blague François Bégaudot Est un intellectuel Qui occupe une position Dominante dans la société Et dans le débat Et je crois qu'en plus On est sur son blog Et il s'autorise à C'est de la moquerie On est bien d'accord Ça ne tombera jamais Sous le coup de la loi Et c'est bien normal Je veux dire Assume ce que t'as fait Quand Moustapha El Atrassi Fait une blague sexiste Misogyne Il est dans un personnage Un personnage d'arabe En rupture avec la France Qui titille Toutes nos idolatries contemporaines Y compris de la culture De l'extrême gauche radicale Qui va déconstruire et compagnie Moustapha El Atrassi vous dit Je suis un arabe Qui n'est pas de votre monde Et c'est la raison pour laquelle Il fait rire un public Que les blagues sexistes Et misogynes font rire Et elles le sont Et Moustapha El Atrassi Portent le masque du satiriste Ça n'a rien à voir Avec un intellectuel Qui n'a jamais d'une Eu le moindre intérêt Pour la comédie Quand même Moi j'avais Il y a dix ans Je me souviens qu'il était À transfuge François Bégodot Je sais parce qu'on vient Du même milieu On vient de la critique de cinéma Bégodot n'a jamais frappé Mais de même que le reste De notre milieu Sur son intérêt pour la comédie Ou le rire C'est quelque chose de très récent Ah tu trouves ça un peu hypocrite Ah bah je trouve ça Un peu opportuniste Qu'on développe des argumentaires On réfléchit très très fort À ces questions là Qui sont passionnantes en fait Et qui effectivement Touche un peu à la politique Et en fait bon Si c'est juste pour servir De justifier Comment dire De plaidoyer À quelqu'un qui refuse De s'excuser d'une blague Qui est sexiste Et extrêmement indélicate Je trouve ça dommage D'accord Est-ce que quelqu'un A quelque chose à ajouter sur ça J'imagine que non Vous n'avez pas du tout Non j'ai rien J'ai rien à faire Non mais c'était intéressant C'était intéressant Je pense qu'en plus Tu n'as pas trop l'occasion De pouvoir répondre A ce genre de choses Non je ne suis pas sur les réseaux Je ne joue pas ce jeu là Tout ça Maintenant Voilà Je veux dire Il y a toujours dans l'humour Une question de légitimité Il y a une question de morale Bien sûr Mais il y a une question de légitimité Eh bah écoutez Le débat est clos Peut-être un jour Le débat est chiant Donc clos Non bah ça m'intéresse Parce qu'en plus Je vois les personnes Qui s'embrouillent avec lui Bref C'était pas le sujet Non mais je ne m'embrouille pas Pour le reste Je parle de vraiment Oui oui Mais Godot C'est parfaitement légitime Sur tous ces terrains Notamment le politique Ce n'est pas Le sujet de réflexion Quand on parle de l'humour Bien sûr Bien sûr Eh bah écoutez On va parler maintenant Cinéma Si c'est possible Adrien on peut parler cinéma On peut arrêter de parler de toi Oh non Wow On va parler de cinéma On va parler de trois films En particulier Mais avant ça Je voulais savoir Si vous avez vu D'autres films Durant cette semaine Autres que ceux Qu'on a vus Je sais que toi Charlotte T'es allé voir Moi j'ai vu Sous les manières Sous les manières Alors moi je te dis Que j'en a priori sur ce film Je suis un peu en mode Film plein de bons sentiments Mais peut-être que je me trompe Eh bah en fait Tout le monde m'avait dit Tu vas voir C'est super touchant Tu vas chialer Donc du coup J'avais un petit peu peur Je me suis dit Ouh là là Comment ça va être Tu vois je vais aller voir quoi Mais en fait pas du tout C'est super délicat C'est super pudique et tout Non c'est vraiment Vraiment un bon film Mais en plus Il a été récompensé Donc t'es allé le voir toi Ouais je suis allé le voir aussi Et j'avais le même a priori que toi De me dire Ah ça va être un film Misérabiliste Soutien critique Tu vois j'allais le voir En me disant Bon je soutiens Pour soutenir un film Qui a l'air de parler De thèmes assez importants Et voilà Et je m'attends pas non plus A un chef d'oeuvre Et finalement Effectivement c'est très bien Et c'est surtout Super bien rythmé C'est ça qui m'a choqué C'est que vraiment Enfin Comment ça joue Avec ton rythme cardiaque Presque Avec des courses effrénées Et des moments Un peu plus de relâche Et de détente Et de Quoi qui est apporté Au personnage Ça c'est vraiment Super bien fait Et Une fin qui est vraiment super Et qui est Qui finit super bien Avec un petit peu ouverte Entre guillemets Qui est vraiment super Et Conseille aussi D'accord Vous le conseillez Ouais Et aussi Le mec Est pas comédien au départ Et pas acteur au départ Il est excellent C'est un truc de fou L'acteur principal Ouais l'acteur principal Qui joue sous les mains Enfin Je me demande Comment c'est possible Un mec qui a jamais fait De comédie Qui est aussi bon Rien que pour ça C'est ouf Bah Bégaudot Parmi les films Là vraiment connus En ce moment Enfin qui cartonnent Il y a Robots sauvages Est-ce que quelqu'un L'a vu entre vous Oh j'ai vu Alors tout le monde Fait des excellentes critiques Sur Robots sauvages Apparemment c'est le film A aller voir Mais toi t'es un peu En mode ouais Moi je trouve ça Sympa sans plus J'avoue Alors après je suis Un peu minoritaire Dans mon milieu À ce niveau là J'ai envie de dire Mais moi je trouve ça Sympa sans plus C'est voilà Effectivement C'est Il y en a Qui disent oui C'est le meilleur film D'animation de tous les temps Etc Bon je pense Les gens exagèrent En disant ça Mais en tout cas C'est bien C'est indéniable C'est bien Mais c'est pas non plus À se retourner par terre Et j'attends d'en voir plus Il y a une suite Qui a été annoncée Direct après Ah ouais déjà ? Ouais ouais Direct après Parce que ça a bien marché C'est quand même Très bien réalisé C'est par Chris Sanders Donc c'est le réel déjà Qui a oeuvré sur les dragons Et Lilo et Stitch Notamment Donc c'est quand même Il sait ce qu'il fait Et il y a un humour Assez mordant Pince sans rire Qui fait vraiment plaisir à voir Et effectivement Comme dit Rato Tatou Ça fait pleurer aussi Par endroit En tout cas Moi ça ne m'a pas fait pleurer Parce que je suis un homme T'es un bonhomme Mais voilà Ça émeut aussi Par endroit Ça c'est sûr Et j'ai vu des TikTok En plus de De parents Qui accompagnaient leurs enfants Qui étaient très émus Après Voilà C'est ça Effectivement C'est très émouvant Et je pense que si vous êtes Enfin voilà Si vous avez des enfants Et que vous voulez Les emmener voir un film C'est le film à voir Ça c'est sûr Il y a d'autres films D'animation qui sortent Il y a Sauvage De Claude Barres Donc c'est par La même équipe Qui a fait Ma vie de courgette Qui est un film en stop motion Pâte à modeler Qui est très sympa Mais effectivement Je considérerais plus Le robot sauvage Pour le coup Et le film aussi du moment C'est L'amour ouf Est-ce que quelqu'un l'a vu ? Non pas encore Ça dure 3h non ? C'est pas moi J'en peux plus la promo J'aime pas le louche Donc Alors Tu l'as vu toi ? Oui je l'ai vu Ok T'as vu Mais ouais Non mais Il a 20 ans Oui voilà C'est ça 24 Il a un travail quand même Toi je suis un mec Non pas avec des cheveux comme ça Moi je suis au chômage J'ai pas vu tout ça Je suis intermittent Je suis intermittent Tu as mis comme travail Oui oui Bien sûr Non mais oui Mais je vais souvent enchaîner des films Donc oui C'est un film que j'ai enchaîné Je l'ai vu en avant-première Exclusive Enfin Exclusive Qui était retransmise Partout en France Etc Où il y avait notamment Poulbord complètement déchiré Qui répondait à des questions Donc c'était quand même sympa Mais franchement C'est bien C'est C'est sympa Alors c'est trifouillé Ça tente beaucoup de choses Ça tente beaucoup de réals Ça Ça sait pas trop où ça va C'est divisé en deux parties Donc c'est une histoire d'amour Classique en Ouh là Classique Classique en l'occurrence Mais voilà Ça se tient bien Et c'est surtout Une moitié avec Des ados Et une moitié avec François Siville Et Adélix Zarkopoulos Plus tard Après Il y a un casting de ouf C'est ça qui fait beaucoup de François Siville Adélix Zarkopoulos Alain Chabat Jean-Pascal Zaddy Raphaël Quenard Anthony Bajon Ah il y a Conard aussi D'accord Oui Conard qui Mais faut être heureux en amour Non pour aller le voir Parce que c'est C'est en Tuchel Dans tous les cas peut-être Non Non c'est pas T'es heureux en amour Ou pas Lido ? Non il pleure pas Attention Au sommage Moi je pleure pas T'as déjà pleuré devant un film ? Si si quand même Danse avec les loups Vas-y à vous Non attends J'ai pleuré devant quoi ? Non vice versa Parce que j'étais jeune Enfin voilà Vice versa T'as pleuré d'où ? Non mais mon amie avec qui j'y suis allée Elle était en larmes Genre pendant deux heures quoi Ouais c'était un plaisir Franchement ça C'est Toy Story 3 C'était bien pleuré Oui merci On est là Oui Toy Story 3 également Ouais bien sûr J'aime pas Toy Story On rêve le pas comme ça Mais oui La fin des Toy Story C'est quand même très dur D'accord Tu sais un film devant lequel J'ai failli pleurer C'est Riverboom Il y a un moment un peu émouvant Voilà Mais pour revenir à l'amour ouf Ouais ouais C'est très sympa Je trouve la première moitié Plus réussie que la deuxième Avec des acteurs Qu'on connait un peu moins Qui sont beaucoup plus jeunes Dont j'ai oublié le nom Mais clairement Ouais c'est C'est quand même sympa C'est voilà Si on chète un peu Ces a priori qu'on a sur le louche C'est quand même sympa Alors il y a aussi A l'affiche Aznavour C'est pas pour parler d'Aznavour Demain De quoi ? Demain Je l'ai ce soir moi Tu vas ce soir ? Ok Mais c'est pas pour toi demain Parce que j'ai pas spécialement envie de le voir Mais moi c'est le truc des biopiques Et là je veux l'avis d'expert Parce que moi j'y connais rien Mais c'est quoi ? C'est moi ou il y a que des biopiques ? On va en parler au moment Des apprentis peut-être Ah c'est vrai que j'avais pas Excuse-moi d'organiser ton émission Mais attends Des apprentis c'est un biopique Mais j'avais d'autres questions Sur apprentis Ah ouais ? Mais je veux qu'on parle Autour du biopique ? Ah oui Non mais c'est autre chose Pour moi il y a un truc plus politique Mais là j'ai l'impression Qu'il y a que des biopiques Et moi Pareil pour Trump En fait je me suis dit Ce qui me choque C'est aussi qu'il y a des biopiques Sur des personnes vivantes Tu vois Là il y a Robbie Williams Son personnage va être joué Par un singe en 3D Ouais un singe en 3D Je comprends pas pourquoi Qu'est-ce que c'est C'est un biopique sur Robbie Williams Sauf que son personnage C'est un singe en 3D Et c'est lui qui le double Je crois Oui c'est lui qui le joue C'est lui C'est de la motion capture Super bien faite Comme dans C'est peut-être une bonne idée Mais il y a aussi Il y a Pharrell Williams aussi Il y a Pharrell Williams Pharrell et Lego Et moi il y a le truc Déjà il y a le truc d'Ego C'est-à-dire t'es même pas mort D'Ego 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 Lego, Lego T'as compris Mais c'est en Lego aussi Et tu le vois Ouais quand j'étais petit J'étais déjà C'est Pharrell Williams Qui fait un film sur lui-même En Lego Attends parce que c'est réalisé Par Pharrell aussi C'est pas réalisé par lui C'est produit par Pharrell C'est produit par Pharrell Avec tous les gens Qui viennent parler de Pharrell Voilà Snoop Dogg en Lego Timbaland en Lego Je suis sûre que ça va être bien Sur le mieux Je vous jure que ça va être bien Cite-moi un mauvais film Que t'as vu Un mauvais film que j'ai vu Euh Tout à l'heure Non c'est un mauvais film Non c'est un mauvais film Va attends Zy Apprentice Zy Apprentice les gars J'ai détesté On va en parler Vas-y on va en parler Non mais du coup Tu veux qu'on rebondisse Sur le biopic Ou on fera ça tout à l'heure Ouais sur le biopic Non mais sur le biopic Y'a une explication Industrielle en fait C'est quoi Ils ont plus d'idées ? Non 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 C'est que Déjà il y a énormément De frilosité du côté Du cinéma américain Enfin tu sais Depuis 15 ans On fait plus que des franchises Il faut que les choses Soient des succès assurés Du coup on ne mise Que sur les mêmes produits Et si ça n'est pas De l'univers du super héros Ce qui est depuis disons 15-20 ans Ce qui fonctionne Il faut que ce soit Des choses Sur lesquelles Tu pars d'une adaptation De livres Par exemple Les plateformes Ne parlent que de ça Si tu leur proposes Même un biopic C'est à dire un truc Très à la mode Qui a plutôt du succès Ils vont te demander D'accord mais on va partir De quel livre ? Parce qu'en fait Ah d'accord C'est produit par des Non plus des producteurs Comme à l'ancienne Des moguls Qui partent d'une idée Tu sais à Hollywood Genre je veux faire un film Là-dessus avec un gros cigare Le mec en fait Avec un peu d'audace On n'est plus du tout là-dessus On est sur des exécutants Qui sortent d'écoles de commerce Et pour se backuper Pour se protéger Par rapport à leur hiérarchie Par exemple quand tu fais un truc À Prime France Pour te protéger Par rapport à Prime Etats-Unis Qui ne peut pas tout contrôler Tu dis non mais en fait On part de l'adaptation De ce truc Je donne un truc tout bête Le Karl Lagerfeld Qui est sorti chez Disney C'est une série C'est une série Il a fallu partir D'un bouquin fait par Raphaël Baquet Donc une journaliste du monde Alors qu'en fait Entre le bouquin et la série Il n'y a aucun rapport Mais juste Il y a le nom de Raphaël Baquet Donc tu peux te backuper Et en fait Comme ils veulent se protéger Par rapport à des bides D'abord commerciaux Et aussi d'éventuelles Poursuites juridiques Ils font que du biopic Parce que je ne sais pas Pourquoi ça les rassure Et il faut que ça parte d'un livre Mais c'est assez logique Il y a besoin d'énormément D'infos De toute façon Pour faire un biopic Donc ça paraît logique De partir de livres Un auteur Pourrait partir d'une libre adaptation De tout un tas de trucs Qu'il aurait documenté Ce serait juste un scénariste Non il faut que ça parte d'un livre Et donc Fatalement Qu'est-ce qui sort comme livre Et qui est très populaire Dans les best-sellers C'est les livres Sur Alibis Sur Céline Sur Oppenheimer d'ailleurs Il était une adaptation D'un bouquin aussi Oui oui bien sûr Toujours se backuper avec un livre D'accord Tu allais expliquer Merci parce que moi Je comprenais pas pourquoi Je l'ai appris très dernièrement Ah d'accord Moi je me dis pas C'est aussi une question C'est facile Il y a déjà un public C'est connu Ça attire Bien sûr Enfin Elvis C'est logique quoi Des fois il y a même des livres Qui sont écrits Pour en faire des films après C'est que des fois Ils ont une idée Ils veulent pas le sortir Direct en film Ils veulent pas le sortir Direct en film Du coup ils en font un livre Pour pouvoir l'adapter Et pour avoir le backup du livre Est-ce que vous connaissez Il y a eu un bon film En biopic Alors on parle pas de Apprentice Il y en a plein Il y en a plein Comme quoi Ah moi j'adorais Le Céline de Valérie Lemercier Aline Le Aline de Valérie Lemercier C'est super Il y a un film sur Céline Dion En fait elle déplace Légèrement le prénom Mais c'est sur Céline Dion Et c'est elle qui joue Céline Dion Mais c'est très second degré C'est pas un truc Ah non C'est hyper sérieux C'est hyper problème d'egg En fait le truc Il est passé complètement à la trappe Ah oui Malcom X Oui Spike Lee J'avais oublié Milos Forman a fait des super biopics Amadeus Ah oui En fait je crois que Quand c'est un bon film Je le considère pas Comme biopic C'est à ce moment là Que ça devient un bon film Pour moi c'est un film Un bon biopic C'est exactement ça C'est quand le sujet Dépasse son sujet Pour devenir universel Et tu dis Ah oui merde C'était sur ça Et dès que t'as aussi Un réel avec sa patte Tu vois je pense à Aline Michaelman aussi Qui est quand même Un sacré bon biopic Dès que t'as quand même Quelque chose Où tu sens que c'est pas Juste un produit Et que t'as un auteur Qui essaye de passer Ses propres messages dedans Aviator Aviator c'est un peu Oui Le Loup de Wall Street Aussi c'est un biopic Le Loup de Wall Street Exactement Totalement Un biopic de qui ? Du gars de Loup de Wall Street Ah oui non mais oui C'est parti de son livre Ah oui mais de son livre Ou à un point si tu peux C'est un biopic aussi D'accord Oui bon ça va C'est une forme Calmez-vous On va être sur tous les biopics Dès que c'est inspiré De faits réels Tu peux considérer Que c'est un biopic Avant Alors avant qu'on passe A The Terrifier Comment vous le prononcez vous ? Terrifier 3 C'est pas The Terrifier C'est Terrifier Ah c'est Terrifier Moi je rajoute des The partout Je vous propose un petit jeu Un petit jeu Vous êtes en eau pour les jeux Ok Un jeu très simple Pour commencer Pour se mettre en forme Comme lui il est surpuissant Non mais là C'est pour ça que je l'ai voulu apporter Peut-être que vous allez connaître Peut-être que Non c'est les titres en québécois C'est les titres en québécois Ah oui Ok vas-y Vous connaissez ça Il n'y a pas besoin d'expliquer le Je vais être naze Wikipédia Wikipédia C'est toujours le titre en québécois À côté du vrai Ah ouais et tu connais les titres ? Non bah du coup Vas-y fais voir on verra Origine Attends mais ça c'est en québécois C'est en québécois Origine Origine avec un S ? Non Origine Là il est compliqué Mais c'est connu on est d'accord Connu très connu Origine Alien ? Non C'est sympa On parlait dans le chat T'as pas un petit indice ? Une nationalité du film ? Américain C'est vraiment le film où lui faisait bien C'est une décennie Je ne sais plus si c'est 2010 ou 2000 Origine Avec DiCaprio DiCaprio ? Attends avec DiCaprio Origine C'est Eception Ah Oh C'est On partit loin Ah ouais La cloche et l'idiot La cloche et l'idiot La cloche et l'idiot C'est une autre dame non ? Toi tu devrais le savoir Ah Non Dumbledore ? Oui Dumbledore La cloche et l'idiot J'ai sauvé l'honneur Films de peur Scary Movie Scary Movie Scary Movie Les bagnoles Cars Fiction pulpeuse Fiction Folie de graduation 2 American Pie 2 Oui Oh Je les connais Très beau Après c'est presque les traductions Nigo de Professeur Professeur Folldingue Oui mais il répond beaucoup plus vite que toi Il a 20 ans Poulet en fuite Oui Voyage au centre de la mémoire Memento Non Dans la peau de John Malkovich Non Voyage au centre de la mémoire Là c'est pas vraiment une Si Merde Je l'ai mais j'ai oublié le nom Il a la réponse ou il a oublié la réponse J'ai le numéro Eternal Sunshine of the Space Space Non Non je pense que vous l'avez pas trouvé C'est Total Recall Ah putain Bah oui Ah oui Ah oui Le bouilleux millionnaire Samda Millionnaire Putain mais vous êtes trop chaud Vraiment Génération Xtreme Projet X Génération Xtreme Ouais Je crois qu'en plus j'ai déjà vu Mais J'accasse Non Je sais pas pourquoi ils ont mis ce titre Ça a pas de sens pour moi American History X Ah ouais C'était ça C'est extrême Oui Il y a quelqu'un qui donne la réponse Il fallait qu'il trouve quoi Les petits pieds du bonheur Les petits pieds La vie est belle Non C'est un kiffer C'est du bonheur C'est un fils de Tarantino Prenez que les trois derniers mots Du bonheur Vous pouvez vous aider dans le chat Du bonheur Vous pouvez vous aider dans le chat Le petit pied de dinosaure Big Fish Oui Comme un taureau sauvage Raging Bull Oui Oh vas-y Extrême Limite C'est Extrême Limite Extrême Limite Non Point Break Mais je sais pas si c'est le sous-titre Pas loin Pas loin Le commando des bâtards Ingles Bastards Ingles Bastards Et un dernier 7 7 Oui C'est très bien Vous êtes vraiment vraiment sur les 8 Bravo Je pense que vous avez gagné 7 manches On est d'accord Parle-moi aussi Mais après c'est ta culture ça paf Oui Je suis sûr t'as révisé Ah non attends Mais peut-être que tu triches pas un petit peu toi J'ai pas révisé Attends attends Je vais te me rappeler Je vais te me rappeler Parce que je lui ai dit Il y avait peut-être l'idée qu'il fasse une chronique Oui Il m'avait dit Ah peut-être que je vais faire les titres en québécois Non Je voulais conseiller des films en québécois Et faire un mini quiz sur les petits Les titres de films en québécois J'avais rien préparé Donc t'avais pas regardé les titres Les titres avant J'avais pas regardé les titres avant J'avais vu un trade Lève la main et j'ouvale là Voilà J'avais vu un trade genre La veille sur les titres en québécois J'en avais vu 2-3 Je crois qu'il n'y en avait aucun dans ta liste Il y avait notamment genre clanche Non mais t'inquiète Vous lui accordez quand même le point ? 100% Le point préféré c'est brillantine pour grise C'est bien Vous allez gagner au lamre Pourquoi ? Ils sont forts Mais t'inquiète Il y aura un jeu du même genre Mais à ma façon Vous allez voir Tu voulais nous conseiller des films québécois ? Oui Je voulais en profiter Parce que Alors moi je me suis pris une sauce Sur Youtube C'est la première fois de ma vie Que je me prends une sauce sur Youtube Parce que j'ai imité l'accent québécois Ah attention Et donc Ah oui oui Je te chie les accents maintenant Ah oui oui Non mais j'ai fait l'accent marseillais Je fais tous les accents Et c'est l'accent québécois C'était de la moquerie Que j'étais un colon Et que j'étais un raciste Envers les Québécois C'est eux les colons au départ Le concept Ah oui mais Mais pourquoi t'as dit quoi genre ? Bah rien Pourquoi t'as dit de refaire l'accent Pour pas avoir une nouvelle sauce Mais t'as dit c'était quoi genre ? Bah j'ai juste répété Ce que disait quelqu'un Mais en Québécois Ouais Ouais Vas-y fais-le Non mais non Si tu peux Non mais qu'au voir Parce que c'est pas Non mais je fais trop mal les accents Apparemment t'as dit C'est un accent ridicule Je lis sur le chat Oui c'est vrai aussi Non j'aurais dit J'aurais dit Faites plutôt de l'humour T'as dit ce pays de merde Voilà j'aurais dit C'est pas grave non plus Ah au Québécois Après je sais pas C'est pas très grave C'est pas très grave C'est pas très grave Mais Bon on va essayer de redorer L'image du Québec Et t'as des bons films québécois A nous conseiller En dehors des plus connus Que sont Xavier Dolan Et Momi Je le déteste Donc tu le conseilles pas Qui est en train Qui est en train de ressortir Partout en France Je l'ai compris en plus Comment il s'appelle Xavier Dolan Xavier Dolan Il y a aussi Je le répète Il y a aussi Denis Villeneuve Qui a commencé sa carrière Parce que Denis Villeneuve Est Québécois Enfin canadien Énorme Et Denis Villeneuve Extraordinaire Et ses premiers films Notamment Incendie Polytechnique Qui sont en québécois En tout cas Qui se passent au Québec En français En français Mais en français québécois En français québécois Et du coup là Je voulais vous conseiller Quatre petits films Alors je sais pas si on a Les affiches Je te les ai passés Il va les mettre Les tar On compte sur les tar Et du coup On peut passer A une de mes autres C'était ton film préféré L'année dernière Ouais Mon film préféré L'année dernière Vraiment De 2023 Ouais De 2023 Vraiment Vraiment très très bon film Ça m'a foutu les larmes Comme voilà Ah ouais C'est pas celui-là Là t'as pleuré Ouais là j'ai pleuré Là vraiment j'ai pleuré On se dévoile Parce que voilà Faut que ça parle québécois Voilà Bah c'est C'est le son Merci Bah oui C'est le son C'est le son La clarté du son C'est le son de Marx La clarté du son Qui a été clair Oh mon dieu T'as vu les verres c'est quoi ? La France insoumise T'as voulu me choper c'est ça ? Ouais Bon c'est vrai que tu votes à droite Il m'en faudra plus Alors troisième film On peut passer à la troisième recours Donc c'est Vampire Tac Les tarts Si tu peux y toucher Ça serait très sympa Tac 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 Il va être débordé les tarts Ouais 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 Mais commence à présenter On va le voir à l'affiche On est à la planète marche De Stéphane Lafleur J'ai oublié de mentionner le réel Vampire humaniste Cherche ce suicidaire consentant Bon bah le pitch est dans le titre Pour une fois J'ai pas à le dire J'ai quand même le dire Sacha du coup Une vampire adolescente De 80 ans Mais l'idée elle est pas mal Ouais En fait Sacha ne veut pas chasser Elle est donc virée du domicile familial Jusqu'à ce qu'elle se débrouille par elle-même Elle rencontre alors Paul Adolescent suicidaire Et ils vont se mettre d'accord Pour faire d'une pierre deux coups Et finalement il va pas se suicider Ils vont tomber amoureux T'es scénariste toi non ? Ouais un peu Twilight Bah c'est en partie une grosse Enfin Beaucoup autour du mythe du vampire C'est de Arian Louis XVI C'est pas trop ça Twilight Bah non c'est pas trop ça Il veut pas la bouffer parce que Il veut pas la bouffer Oui parce qu'il tombe amoureux Mais lui il est pas du tout en mode C'est une sublimation Il ne veut pas la manger en tant que vampire Enfin bref il fait pas partie des méchants vampires quoi D'accord Elle est pas suicidaire en tout cas Et vraiment encore une fois Déclaration d'amour etc T'as pleuré devant lui ? J'ai pas pleuré Parait pleuré ou pas ? De quoi ? Parait pleuré ? Pleuré Pleuré Du verlan du précédent millénaire Oh merde Par contre le son est très bien Le son est québécois Non mais De qualité québécoise Et là c'est plus le jeu d'acteur Qui est vraiment extrêmement touchant Super bon Et voilà Que je conseille Il est sorti en début d'année Et il est super Et je vais vous parler Par contre son nom de famille C'est Louis XVI Arian Louis XVI D'accord Je t'avale Est-ce qu'elle roule en 4x4 ? 4x4 16 Allez On va se le dernier C'est pour ça que moi Je parle pas d'humour Les chambres rouges Du coup L'étard si possible De Pascal Plante Je sais pas pourquoi Alors il y a eu Stéphane Lafleur Pour on dirait La planète Mars Pascal Plante Pour les chambres rouges Ils ont un truc Deux jeunes femmes marginales A leur manière Assistent chaque matin Au procès hyper médiatisé D'un tueur en série Le boucher de Vermon Je sais plus Qui les obsède J'espère que c'est Vermon Parce que c'est pas Vermon C'est Vermon Et qui a filmé La mise à mort De ses victimes Donc du coup C'est un film En grande partie Sur le dark web également Et c'est Pour le coup Tu vois On va parler de Terrifier 3 Les chambres rouges C'est le film Qui m'a fait le plus peur Je pense cette année Parce que c'est terrifiant De tout ce qu'on voit De tous les jeux de regard Qu'il peut y avoir C'est tétanisant Et avec encore une fois Ah c'est un film d'horreur C'est pas un film d'horreur C'est un thriller D'accord Mais putain Qu'est-ce qui fait peur D'accord Et qui a eu des T'as pleuré ? Non J'ai pleuré de peur J'ai chié dans mon froc Non mais en tout cas C'est un film vraiment Vraiment qui fait extrêmement peur Et pour l'instant C'est un de mes films de l'année Vraiment Donc je vous le conseille A rattraper Dès que possible Et bah t'as pas du son De ce film Il est super bien Merci paf Et on peut aussi applaudir Quand même Létard Qui a presque Bravo Létard On peut applaudir Merci à toi Et je m'attendais pas Mais dans le chat Ils connaissent les films Bah oui Parce que j'ai pris des films Quand même assez accessibles Et qui sont sortis en France Et qui ont eu Une certaine médiasité Nous on avait l'air de dire Que c'était incroyable Les chambres Ah oui oui Tu l'as bien pitché Ça donne trop envie J'ai des étudiants de ciné Qui te regardent Ah ouais ? Ouais C'est juste par des cinéphiles Bah fais Ah Ah oui Je veux devenir la référence ? Dis-toi Attends j'ai une petite anecdote Je suis allé voir du coup Miséricorde il y a pas longtemps Et il y a un type devant Qui m'a dit Tiens monsieur Paf Et t'as reconnu de où ? T'as reconnu de Oui Oui Club Justement Donc voilà Bah on nous écoute partout C'est le succès ça C'est le succès Et on va continuer Ce succès En parlant de Terrifier Ah Je le fais bien ? Un petit jingle pour Terrifier ? Un truc qui fait peur ? Bah 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 Ok Mais après Je voulais pas le regarder Ce qui m'a intéressé Dans Terrifier Mais on va parler aussi Parce qu'apparemment Vous avez kiffé Vous deux Terrifier Vous avez une tête Ça c'est les blancs Vous aimez trop les films De sang, de gore Ça se coupe et tout C'est trop vos délires Parce que vous avez pas connu Les Stavage Sors de ta librairie du 11ème En fait c'est toi qui m'a proposé Vous avez pas connu la souffrance Donc non Mais C'est le mytho ce mec Mais avant qu'on parle du film En lui-même Il y a l'interdiction Moins de 18 Et moi dans ma tête Je pensais pas que c'était Pour moi Je me suis dit C'est un film pornographique Mais en fait C'est très très rare Une interdiction au moins de 18 ans C'était avant Il me regarde avec mépris What ? Mais non avec intérêt Vas-y Et donc toi tu savais Que ça pouvait être interdit Moins de 18 Sans que ce soit Alors je suis surpris Par l'interdiction au moins de 18 Mais tu le savais ? Oui oui je savais Mais je suis surpris Et comment ça se fait Qu'il y a eu l'interdiction Moins de 18 pour le film C'est quoi les critères ? Parce que Normalement moins de 18 C'est pornographique Pornographique Alors il y avait So 3D Qui avait eu un truc Je crois en 2006 Quelque chose du genre Mais sinon oui C'est des contenus très très violents Il faut savoir que Les commissions Quand c'est moins de 18 ans Les classifications Pour décider des classifications C'est souvent par batch Par groupe Et il suffit d'être Le film qui choque le plus Pour avoir du moins de 16 Ça arrive des moins de 16 Pour le coup ça arrive un peu plus souvent Ou alors Il y a souvent un truc qui est fait C'est en gros On met un film assez gore Et juste après On met un film gore Mais pas trop Pour se dire Bon celui-là il est très gore Mais celui-là un peu moins Et c'est un truc qui peut être utilisé Là il se trouve Ouais Interdiction au moins de 18 ans Je pense qu'il y a Il y a deux aspects du film Alors globalement Le film est extrêmement gore Je pense qu'on est d'accord Mais il y a deux aspects Premièrement On touche aux enfants Enfin Il y a des enfants qui meurent là-dedans Les enfants meurent Alors On voit l'avant et l'après Ouais On les voit pas Torturés Voilà On voit pas le pendant De la chose On voit pas des bras Déchiquetés etc Mais on voit des corps Ah non 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 C'est suggéré Là vous êtes en train de dire Ça va On voit pas des enfants Se faire Bah c'est Par rapport aux adultes Tu vois D'accord Il y a quand même Une distinction Et deuxièmement Il y a une scène Où tu as une personne Qui est sur le ventre Qui se fait découper du coup De la raie jusqu'à la tête Par une tronçonneuse Et on voit un pénis Du coup Ouais mais pas en érection Du coup Pour le coup je comprends Ça m'étonnerait que ce soit ça Qui fasse l'interdiction Parce qu'il faut qu'il soit en érection Mais oui c'est vrai Que parfois je regardais des films On voyait des pénis Et d'accord Vous citez des films Même au grand public Où on voit un mec Qui passe très vite derrière Il faut que ce soit en érection Et moi c'est pour ça Que j'ai un doute Sur l'interdiction moins de 18 Je pense que c'est pour le gore En fait Je pense ouais C'est un tout De manière générale Juste avant la scène On va pas spoiler Mais juste avant la scène En question Où on voit un pénis Il y a aussi une scène d'amour Mais elle est pas explicite Oui 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 C'est très dans la douche là Oui mais elle est même Dans la bande annonce Ah donc monsieur J'ai pas vu le film Elle est dans la bande annonce Mais moi j'ai regardé Que cette scène J'avais juste vu la scène Dans la douche Je sais même pas regarder La bande annonce T'as même pas regardé La bande annonce Après on voit rien Dans la bande annonce Les classifications C'est lié parfois Des petits critères Assez ridicules et dérisoires Moi par exemple J'ai un de mes films Qui a été classifié Moins de 16 ans Par procuration en fait Parce que j'ai fait un docu Sur Brad Pitt Et on a montré Des images de Fight Club Oui Et donc Le Fight Club Moins de 16 ans Donc tout le doc Ça peut évoluer Selon les ressorties Oui oui tout à fait Et puis on n'a pas le droit De ce documentaire Que j'ai fait J'en ai fait deux Un sur Jim Carrey Un sur Brad Pitt Le Brad Pitt Interdiction de le passer En prime time Il est forcément En deuxième partie de soirée Ça les arrange Puisque de toute façon Ils passent ça Après un film de Brad Pitt Et tu vois Le niveau de détail Auquel ça se joue parfois Il y a Soja J'ai pas eu le temps De lire le gros commentaire Sur le moins de 18 Mais est-ce que ça veut dire Que quand il va sortir en film Ça va être moins de 16 Imaginons qu'il passe à la télé C'est moins de 16 ans non ? Non ça sera moins de 18 Moins de 18 aussi ? Ah ça c'est Oui oui D'accord 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 Et est-ce que Malgré tout N'était bien ce film ? La série Terrifier Il paraît que c'est quand même pas mal Moi j'ai maté que le 2 Avant Alors moi évidemment C'était mon premier Terrifier D'accord J'avais entendu parler de la hype Autour du premier Parce que c'est quelque chose Qui est de ouf Le genre quoi Avec des gouts de ficelle Qui renouvelle pas le genre Mais au contraire Qui continue de faire quelque chose Qui a un peu disparu C'est à dire du vrai plaisir Forain Du vrai plaisir presque de peintre Tu sais Du splatter Du splatter movie Ce qu'on appelait splatter movie Dans les années 80 C'est quand vraiment On explosait des corps Ce qu'on a appelé aussi Au sens large Le body horror Mais on va démantibuler des corps Et tout Se faire plaisir comme ça De manière pornographique en fait C'est à dire Effectivement c'est porno dans le langage Ça la t'écoute Dans le langage c'est porno Je comprends pas la vérité Dans le langage c'est porno Parce que couper un bras Vraiment de manière aussi précise Là il y a une scène Qui est sublime Il y a vraiment une scène Elle a applaudi Dans la salle Les gens ont applaudi Les gens vont mal Je vous l'ai décrit quand même Le kilomètre est à 18 euros Je suis désolé N'écoutez pas Parmi les suiveurs de l'émission N'écoutez pas ce que je vais dire Parce que je vais raconter une scène Qui est probablement L'une des meilleures du film Si vous ne voulez pas y aller C'est pour vous donner une idée De ce que c'est Et pourquoi le public a applaudi Et pourquoi j'ai adoré ça Parce qu'à un moment C'est genre la 6 ou 7ème Déjà mutilation extrême Et on va ouvrir un mec Sur le haut du crâne Et le clown méchant là Artie Art clown Le décaloter comme ça Décaloter toute sa chair Jusqu'à ce que ça le retourne Comme un gant Et en parallèle On a son associé Qui est une espèce de Harley Quinn Horriblissime Sur naturel Qui se masturbe Avec un bout de verre Ah oui Pour vous dire le niveau Et il y a un jeu Entre les deux D'excitation érotique Et donc D'explicitation du fait Que tout cela n'est qu'un plaisir Pornographique Qui passe par le sang Et là vous avez Un public d'ado Hier J'étais au HAL A 21h30 Mais 18 ans normalement Non mais 18 ans C'est des ados Ils avaient 18 ans Mais il y avait des ados Il y avait des copains ensemble Des adultes ensemble Et pas mal de banlieusards On va pas se mytho Grosse salle bigarrée Et j'ai adoré La dernière fois Que j'ai vu une salle Réagir comme ça Pour vous dire Prémir C'était Creed 3 Vous vous souvenez Creed 3 Comment ça réagissait Moi c'était Creed 2 Où j'avais eu ça aussi Creed 2 Où il y avait des bagarres 3 Oh là là Donc t'as kiffé la séance J'ai sûr kiffé J'ai l'impression Que pour aller voir des films d'horreur C'est vraiment Soit tu veux serrer Et t'es en mode On va te faire peur Machin Et du coup C'est l'occasion D'être en mode un peu tactile Soit tu vas très très mal Soit tu vas très très bien Voir trop bien Et du coup ça te dérange pas D'aller voir des trucs gore Ouais faut aller bien Faut aller bien Faut aller bien Je vais aller dans le sens De ce que dit Julie Mais justement Charlotte Charlotte pardon Julie Ça n'a rien à voir Charlotte excuse moi Pardon Appelle moi Aurélien Il n'y a aucun souci Il faut en fait C'est important Moi je trouve que c'est salubre C'est très sain D'aller voir des films d'horreur Parce que c'est se confronter A des interdits extrêmes Alors c'est con C'est tout simplement L'argumentaire de la catharsis Mais c'est se confronter A des interdits extrêmes Pour les inhiber en soi Je veux dire c'est ça Ce spectacle est profondément inhibant Parce que c'est Imaginez le pire du pire Évidemment Pour qu'il n'advienne pas Dans le réel Oui le pire du pire C'est un clown Qui te découpe en deux Pendant que le clown Se branle avec Elle prend toutes les formes De cette scène C'était inouï De malsain En fait Elle était malsain A un dégré inouï Et toi t'avais bien aimé Paf Moi du coup J'avais maté le 2 la veille Et j'avoue Je m'étais limite Endormi devant Enfin j'avais trouvé ça Pas terrible terrible Le 2 qui avait eu aussi Pareil une grosse polémique Parce que Il y avait des gens Qui avaient des nausées Qui vomissaient dans la salle Etc Enfin voilà Le 3 aussi Oui mais après C'est pas un argument de vente aussi Mais tout comme là Le fait que ça soit interdit Au moins de 18 ans Le 2 est pas ouf Mais je pense en argument de vente Le film a un gros succès Il a fait 3 semaines d'entrée Ah ouais Les salles sont remplies Ouais ouais Moi vraiment La salle 1 au hall Moi j'étais Donc c'est vraiment La plus grande salle Et c'était bien rempli Et d'ailleurs tu disais Oui il peut pas y avoir des ados Il y a une anecdote C'est qu'aux Etats-Unis Il y a eu plusieurs exploitants de salles Qui disaient On a vu beaucoup de jeunes Prendre des places Pour le robot sauvage Et en fait aller dans la salle Pour Terrifier 3 Ah mais oui Voilà Entre nous avec les vraies pratiques C'est ça C'est ça C'est buissonnier C'est pas l'école Qui t'emmène quelque part Justement Il faut des films comme ça Pour qu'on sorte de l'idée Que c'est chiant Et que du musée Que c'est en train de mourir Il faut des trucs vivants comme ça Ouais Et surtout Moi je trouve C'est vraiment un film Très drôle Globalement Enfin il y a plein de scènes Où je me suis dit Putain c'est marrant Ça gueulerait dans la salle Ouais ouais Oui mais parce que Il y a un côté Parce que moi le seul film gore Que j'ai vu Il date des années 80 C'est celui de Peter Jackson Branded Ouais Où t'as un côté comique C'est un côté comique dans le truc Oui mais je pense que Mais là aussi Le personnage il parle pas Et il est en noir et blanc C'est clairement un personnage Du film muet en fait Oui bien sûr C'est une espèce de personnage Du film muet qui vient Faire crier les autres Dans des films sonores Théoriquement c'est hyper intéressant Il y a un super contraste en plus Entre lui qui est tout rigolo Comme ça Dependant qu'il enlève Le visage de quelqu'un Clairement C'est vraiment super bien C'est rigolo Charlotte Non Super drôle Non mais c'est Dans le jeu d'acteur Vraiment Et celui qui joue Art le clown Il est très très fort là dessus C'est que vraiment Pour faire du contraste là dessus Pour faire du contraste Entre le sur-gore Et lui qui est là A rigoler comme un con À côté C'est vraiment super bien fait Et même Enfin le timing comique De certaines scènes gores C'est vraiment super quoi Donc vraiment oui Donc il peut y avoir Des bons films gore Oui Bah bien sûr Bah oui Bah c'est plein C'est plein d'ailleurs Il y avait toute une mode Dans les années 2000 Mais les sauts C'était pas Le saut 1 Il est vachement bien Non mais le saut 1 C'est différent Mais après il y a Ouais ça aussi C'est compagnie Enfin moi j'ai pas aimé les autres Parce que là il y a Il est super Hostel c'était ouf Evil Dead Evil Dead même L'Exorciste C'est un film super gloire L'Exorciste Evil Dead d'ailleurs Qui est assez comique Sur le 3 notamment C'est punk en fait C'est punk en fait Il faut aimer vraiment Le sale du sale C'est la tradition Du cinéma marginal Du cinéma d'exploitation Du cinéma de minuit Tu sais Le truc où tu te blottis Et puis tu aimes te faire peur Tu aimes l'expérience extrême Et ça n'est pas grave De faire une expérience extrême Tant que c'est Sur un écran de cinéma Evidemment Terrifier Va plonger ses racines Dans cette mythologie là Et le fait très très bien C'est propre quoi C'est hyper inventif Dans la façon de tuer des gens De le faire aussi Comme le disait très bien Paf Le cascadeur De le faire aussi Waouh La ref Je l'ai Les Robins des Bois On est au 20ème siècle Et je le faire aussi Les Robins des Bois Les Robins des Bois Et de le faire aussi En mimant effectivement Ce qui se passe Il y a un côté On joue avec le côté enfantin Et donc avec le plaisir enfantin De se faire peur Le film est super malin Donc contrairement à ce que disent Certains dans les commentaires Faut pas être un détraqué Pour aimer ça Non Si un peu Je pense pas Sinon il y a beaucoup De détraquer Mais bon Je vous dis Je pense qu'il faut aller très bien Oui Je suis d'accord avec ça aussi Clairement Moi j'en ai maté quelques-uns Parce qu'on m'avait conseillé Une petite liste De films gore Type Serbian Film Ah non mais là Human Santipet Voilà Human Santipet Il y a le côté comique aussi Mais il y a toujours du comique Non Serbian Film C'est grave C'est atroce Serbian Film C'est malsain De chez malsain Je l'ai pas vu Ah non mais Là Ça c'est atroce Oui Je comprends pas le La grande référence C'était cannibale holocaust Quand on était petit Là en plus ce qui est dur C'est qu'il trucide des vrais animaux Et c'est pas un truc faux C'est vraiment ce qui s'est passé Sur le tournage On m'avait conseillé Une trilogie Qui s'appelle Auguste Underground Pareil que j'ai regardé C'est vraiment juste un mec Qui tute des gens Pendant une heure et demie Donc voilà Il y a vraiment Pire quand même Que Terrifier 3 Qui s'inscrit quand même Comme tu dis En plus dans une tradition Du splatter Slasher C'est pas un côté comique Pour que ça soit intéressant Sinon Oui aussi Dans les commentaires Les salauds et les 120 jours C'est différent je dirais encore C'est autre chose C'est malsain dans un autre sens C'est un film social C'est un film obscène Salaud c'est un film Qui est volontairement obscène Pour montrer l'obscénité du fascisme C'est pas drôle C'est pas gore Enfin une autre forme de gore Mais c'est d'abord obscène C'est la question de l'obscénité On va passer à un film Un peu plus tranquille On va passer à Riverboon Mais avant Un autre jeu Là c'est les titres de Wish Les titres de Wish Alors pour vous expliquer Les titres de Wish Les titres de Wish J'adore déjà Des petits jeux J'adore déjà le jeu C'est des titres C'est à peu près ça C'est à peu près Par exemple si je vous dis La bataille de l'espace Star Wars Voilà Vous avez compris le principe Soit c'est traduit un peu mal Soit c'est à peu près ça Ça peut être parfois Des synonymes Voilà C'est à peu près ce titre Le tracé orange La ligne La ligne verte Oui Ah putain Six femmes apaisées Deux amants en colère Oui Ok putain On devrait partir secourir Le militaire Maurice Il faut s'amener à l'arrière Oui Putain c'est Ils sont toujours à l'arrière Oui voilà Le chemin du succès La route du bonheur Non Attends Success Story Le chemin du succès Putain Les sentiers de la gloire Oui Les sentiers de la gloire Oui Bien C'est à peu près C'est à peu près C'est vraiment à peu près Deux wishes Alors technique Palpable Intouchable Oui C'est mon premier C'est à peu près Pour l'instant il y a Deux deux Marcel au pied de plomb Edouard en main d'argent Oui Ça te plaît pas ? Toi t'as la logique C'est logique La petite promenade La grande traversée Non Ça marche Ça marche Oui voilà Ah bah oui Oui Vals avec les chats Danser avec les loups Oui C'est si fort Synonyme chelou Enfin oui Oui C'est un contraire C'est un contraire Mais oui c'est la verte C'est à peu près La prochaine je l'ai La prochaine je l'ai En bas Là-haut 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 Là il y a 4-3 La ronde des écrivains retrouvés Le cercle des poés C'est paru C'est C'est Au buzzer La journée du pêcheur La nuit du chasseur Oui Ah là C'était facile Bah oui T'es tellement tiré par les cheveux Mais tu sais que c'est un jeu de société qui existe Oui Le cloîtré Les évadés Oui En fait pour prendre l'inverse Pas forcément Pas tout le temps Porte sur rue Collette sur cours Voilà Je vais bien jouer Rapide Et on va terminer Fleuve Paf Fleuve Paf Riverboom Oui Quelle transition Bah oui Je suis fort C'est incroyable Il t'a pas plu Il t'a pas plu ce jeu C'est très bien Faut que tu fasses le quiz Juste des jeux C'est amusant Je suis totalement d'accord avec ce principe Mais il est pas content parce qu'il perd C'est ça le problème Mais non j'en ai eu quelques-uns Non franchement ça va Mieux que la première manche Et on va parler maintenant de Riverboom Qui est personnellement Mon coup de coeur Que tu n'as pas vu Comme par hasard Le film de Claude Alors je sais pas comment on dit Baetschold Baetschtold Je sais pas C'est Suisse Ouais c'est Suisse En fait il y a Serge Michel Qui est aussi Suisse Et Paolo Wood Alors pour résumer très vite L'histoire Parce que alors c'est un documentaire Mais on va en parler ça Est-ce que c'est vraiment un documentaire ? Si c'est un documentaire Pourquoi je dis ça ? Parce que moi j'ai l'impression D'avoir vu le meilleur road movie Voilà tout simplement Et il y a vraiment des scènes surréalistes T'as pas l'impression Et pour moi en fait documentaire Il y a un peu l'idée d'éducatif Là pour moi il n'y a rien d'éducatif On s'en fout un petit peu C'est vraiment un road movie réel Et en fait c'est quoi ? C'est on est en 2002 On est au lendemain des attentats du 11 septembre Serge Michel doit faire un reportage en Afghanistan Il demande à Claude de l'accompagner De l'amener jusqu'en Afghanistan Là-bas il retrouve Paolo Photographe de guerre Et tous les trois ils décident De faire le tour de l'Afghanistan en 2002 Et on les voit Alors moi personnellement j'ai adoré Donc je voulais savoir vos avis C'était le devoir à faire On commence Charlotte ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ouais ouais j'ai adoré C'est marrant que tu dises Que parfois t'avais même pas l'impression De voir un documentaire Mais c'est intéressant Parce que donc du coup Claude qui a réalisé le film C'est celui qui filme Alors qu'il a jamais C'est celui du milieu Il a jamais tenu une caméra dans sa main Et donc en fait c'est ça qui donne la puissance Des scènes C'est qu'en fait il fait pas peur du tout Le gars en fait Et donc t'as comme ça des scènes de vie Qui sont super naturelles Ouais de la vie de tous les jours Quand t'as une équipe en documentaire Et que t'as l'ingé son Le cadreur, le deuxième cadreur Le producteur qui est à côté etc C'est beaucoup plus difficile D'avoir des scènes aussi authentiques Que les gens Et à ce point là Pas peur de la caméra Et là en fait c'est exactement ce qui se passe C'est pour ça je pense Wissam que t'as eu Cette réflexion en voyant le film Et c'est ce qu'on ressent C'est vachement sincère C'est avec eux en fait Ouais tout est naturel C'est vrai que si c'était une équipe De tournage et tout Les gens seraient peut-être Un peu plus sur la défensive et tout Donc oui c'est vrai Il aurait pas filmé les mêmes choses Il aurait pas réfléchi de la même façon C'est vraiment une caméra Qu'il a acheté en Afghanistan Pour faire croire qu'il était jour En fait il est resté bloqué Et il a acheté une caméra Pour pas faire de photos Ouais Parce que Une caméra prétexte Le photographe était là en mode Ah non je veux pas qu'il fasse de photos Parce que moi j'ai peur J'ai peur qu'il soit meilleur que moi en gros Et du coup il a acheté une petite caméra Et il filme sa vie quoi Et toi t'en as pensé quoi Milan on l'a regardé hier Moi j'ai beaucoup aimé J'aime bien ce côté un peu C'est amateur un peu Il y a un côté un peu amateur Vraiment de vlog Limite de fanfoot Oui il y a quelqu'un qui dit C'est le super vlog Oui c'est un super vlog C'est presque une vidéo Youtube Mais en 2002 Que j'ai bien aimé ça Et puis il y a vraiment Ouais c'est pas un film d'histoire C'est vraiment juste Des gars qui se baladent Dans un pays en guerre Et qui Qui sont un peu Un peu inconscients en fait Même d'être là Oui il y a Après ils ont beaucoup de chance aussi Il y a vraiment le truc Tous l'épisode Où tu te sens que Ça aurait pu Par contre le coup Il y a plein de moments Il y a un moment Ils auraient pu mourir Ouais ouais Plein de moments même Même beaucoup de moments De toutes les façons posées Mais c'est ça justement Ce qu'on discutait en plus En off avec Coralie Qui a aussi vu Ah Marie Je t'écoute si c'était trompé C'est bon Tout le monde sait que c'est Marie Mais du coup oui Qui a aussi vu le film C'est ce côté Où Comme t'as Comme t'as le recul De C'était il y a 20 ans Bah ça devient Un film humoristique Parce que tu sais Qu'ils s'en sont sortis Et je pense que Si c'était sorti En 2003 2004 Juste après Il se serait dit Non il faut qu'on fasse Un truc grave Etc Et là t'as vraiment Ce recul là Du juste Bon bah on est parti Entre potes Et puis basta quoi Oui puis il y a le côté aussi Je te vois Quand le montage Il s'est dit C'est le film de vacances Oui On retrouve mes images De vacances Et je remonte Revivre un peu L'expérience C'est ça Alors que ça n'a rien à voir Avec des vacances Dans le sens où Ils font le tour De l'Afghanistan A la base Parce que C'est Serge Michel Qui écrit Une chronique Pour le Figaro Qui s'appelle L'année zéro De l'Afghanistan Oui c'est des vrais articles Qui ont été publiés Vraiment dans le Les journalistes Au Figaro Serge Michel C'était au Figaro Serge Michel Donc celui qui est à droite Celui qui est à droite Il faisait Une chronique Voilà D'articles Je ne sais plus Si c'était Toutes les semaines Ou quelque chose Comme ça Je crois que A chaque fois Il s'arrêtait A un endroit Pour traiter Un enfant Et il venait D'avoir Le prix Albert Londres aussi Serge Michel Donc en fait Il y allait aussi En mode Ok je suis Un journaliste Archistilé J'ai peur de rien Il y a aussi Ce truc là Tu vois Le prix Albert Londres C'est le prix Le prix Nobel Le plus haut prix Du journalisme En plus C'est l'image Du reporter On a l'impression Que ça n'existe plus Tu vois Après il n'a pas Le charisme du reporter Que tu imagines Mais c'est vraiment Le plus fou Tu as déjà vu Albert Londres ? Non Il n'a pas non plus Jason Statham Merci Mais c'est ça Qui est intéressant C'est le côté Il y a le côté aventure Et Ce qui est aussi intéressant C'est le côté politique Mais qui est politique Mais sans le vouloir C'est à dire que Moi j'aime bien La sincérité Qu'ils ont tous les trois En mode Bon on est des gentils suisses C'est vraiment ça On est des gentils suisses protestants De gauche Mais bon Pas l'extrême gauche Et tout Et ils partent là-bas En Afghanistan Et en fait Eux-mêmes Petit à petit Ils se disent Bon ça a l'air d'être Ça va commencer à être Un petit peu de la merde Et je trouve C'est assez intéressant Le truc Ce qui fait la force C'est qu'il n'y avait pas du tout Un projet politique Dans le film Et même lui Je pense qu'il n'y a pas de politique Et justement Tu vois un peu Le quotidien De l'Afghanistan Et tu dis Bon bah dans la vie De tous les jours Tu vis quoi Malgré le désastre Tu essayes de vivre Avec ce qu'il y a autour de toi Et comment tu Je n'ai pas vu le film Donc c'est une vraie question Que je vous pose Merci Cubis Moi je vois l'affiche Je vois le projet Je vois le titre en jaune Avec des mecs qui font les clous Sachant qu'on est en 2002 En Afghanistan Avec des gens qui meurent Par centaines de milliers Moi l'écueil Je le vois arriver gros Comme une maison Et comment Mais vous allez me répondre Comment ils font Pour ne pas rendre ça obscène Dans le sens Nous on fait une espèce Du tourisme un peu dark Un peu opportuniste Et en fait Comment ils arrivent A retourner cet écueil Parce que j'ai vu L'accueil presse Effectivement est assez Dans votre J'imagine qu'ils ne vont pas Peut-être baisser Dans ce truc là Comment ils font Pour que ça ne ressemble pas à ça Parce que déjà Il y a 20 ans Qu'il sépare Cette période là La sortie Et aussi Parce que dans le traitement Comme disait Wissam Là on ne parle pas de On parle de politique En sous-texte dans le film Mais en fait C'est vraiment un road movie Et c'est vraiment Et dans la voix off En fait Claude décide Enfin il en parle un petit peu Du contexte politique De cette époque là Et c'est super intéressant Mais il n'y a pas de Enfin c'est pas un film Sur l'Afghanistan en fait C'est de cette façon là Qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de truc grossier Ou bizarre Tu vois Mais il y a aussi Je suis d'accord Mais il y a aussi la période C'est à dire que là C'est comme il dit dans le film C'est vraiment en 2002 Le début de l'intervention américaine Les talibans sont partis Et Il y a un peu Il y a presque un espoir chez eux Chez les afghans Il y a presque un espoir Que ça ira mieux C'est pas vraiment Une situation qui est catastrophique Donc c'est un peu un entre deux Il y a aussi un truc d'intention Moi je pense C'est qu'ils ne viennent pas En se disant On va faire un film comique En Afghanistan Oui oui Bien sûr On va faire le reportage Et moi je vais filmer Et en fait Ils se rendent compte Qu'en regardant les images En montant Ça peut faire un film comique Mais ils n'ont pas l'intention Tu vois On ne va pas faire Jackass et faire de la merde En Afghanistan Donc il n'y a pas Cette intention Qui peut être malveillante Même au contraire Même au contraire Ils font D'un coup Ça prend une orientation Ils ne s'y attendaient pas Mais ils font une enquête Sur deux chefs de guerre Dans la région Donc ils ne sont pas du tout En train d'essayer De masquer les difficultés Mais ce qui est intéressant Déjà il y a des situations Qui sont comiques par elles-mêmes C'est beaucoup de comiques De situations Tout le monde C'est vraiment Et à un moment Typiquement quand il va rencontrer Le chef de guerre Et qu'il va dire Bon là je filme Mais je ne sais pas quoi C'est juste Il faut que je fasse semblant De filmer un truc Pour être là Et il y a beaucoup De trucs De comiques de situations La première scène du film C'est les trois Dans une voiture Cachée Et qui doivent faire semblant De ne pas exister Pour pouvoir passer Un checkpoint C'est quand même C'est assez troublant Mais en même temps C'est comique Parce qu'ils discutent De tout et de rien Et voilà Mais je pense que justement Il y a aussi Ce que tu dis La situation qui est comique C'est trois Suisses Perdues en Afghanistan Et dans des situations Qui sont improbables Tu sais vers la fin du film Quand ils croisent Le chef de guerre Il n'y a jamais de journaliste Qui vient de me voir Qui les accueille Qui leur fait voir son arsenal Mais ça n'a pas de sens Vraiment ça n'a pas de sens Et je te dis Il y a un côté Il y a un côté aussi La vie de tous les jours Des afghans Et tu sais On a tous cette vision Un peu misérabiliste Des afghans Totalement Par les documentaires Par exemple D'ailleurs ça a été Ta première question Tu vois avant même Moi j'ai les documents Arte en quatre parties Où tu comprends Que toute l'histoire De l'Afghanistan C'est jalonnée de guerre Pendant 50 ans Et du coup tu te dis Ah putain Comment t'arrives A faire du léger là-dessus Là c'était quand même Pile le moment Où comme dit Wissam Il y avait quand même Un regain d'espoir A ce moment là C'était un peu plus tranquille Que l'année précédente Et du coup j'imagine Que ça comble un point de vue Qui n'existait pas Du coup sur le pays Leur présence Trée un regard Qu'on n'a pas vu Dans les images Du flux de l'actualité Mais aussi Ce qui montre C'est que En fait quand tu parles De l'Afghanistan Tu parles surtout Beaucoup de Kaboul Et de ce qu'il y a Aux alentours Et que en fait Les américains Les forces internationales Restent dans Kaboul C'est la zone verte Et tout le reste C'est la zone rouge Genre tout le reste Est menacé de mort et tout En fait tu vois que Et même lui ce qu'il dit C'est qu'il faut être En mode voyageur Pas du tout Que les gens croient Que t'es reporter Protégé par des gens Et tout Si t'y vas tranquille Bah t'auras un bon accueil Avec les gens C'est ça aussi Qui est intéressant C'est de voir aussi Un autre visage de l'Afghan Et moi un truc tout simple Tu sais le cliché Du barbu taliban Enfin les talibans sont méchants Mais le barbu Tu vois tu vois un barbu afghan Tu penses à un taliban Non mais Attention Mais oui oui Mais là tu vois Plein de barbus afghans Et en fait sympa Mais c'est juste ça Souriant et tout Et tu dis C'est juste des gars quoi Oui c'est juste des gars Qui sont Bon bah c'est la guerre Voilà Et on essaye de faire avec D'ailleurs dans le film C'est super intéressant Parce que Claude il explique justement Que les talibans Ils sont considérés Comme gentils Au moment par l'occident Puis au moment où Ils y arrivent Ça devient les méchants Et donc il y a un peu Ils arrivent au moment Où il y a ce shift Qui se passe Entre C'est les grands méchants Cinq ans auparavant Non c'est des gentils Ils travaillent avec les Etats-Unis Et ensuite ça devient Les méchants Parce qu'ils sont plus Avec les Russes Enfin Il l'explique super bien Et de façon très Pédagogique Pédagogue et tout Tu n'aimais pas Les documentaires pédagogiques Ouais mais là Moi je connaissais Non mais c'est super drôle En fait là En résumé c'est vraiment En fait tu vois Des pauvres gens Qui sont au milieu De plein de luttes Que ce soit des trucs Internationaux Et que ce soit Des trucs aussi locales Tu vois les chefs de guerre Qui sont la guerre Mais tu te concentres Sur les gens Qui se disent Bon bah en fait C'est nos voisins On se parle le matin Et on se fait la guerre le soir Tu vois Et ils essayent de vivre avec ça Ils essayent d'avoir Un petit peu de joie avec ça Et t'as eux Qui sont perdus au milieu Et qu'ils essayent au final De finir leur tour Franchement Va le voir Et c'est vrai que t'as ce côté aussi Pour sortir de Kaboul Où t'as tout le discours Du militaire américain Vers le début Des premières minutes du film Où t'as le militaire américain Qui est là en mode On est contre l'ennemi Dès que t'as quelqu'un Qui lui dit C'est qui l'ennemi Ils disent L'ennemi Le mal Voilà Mais oui Enfin c'est Et t'as Et t'as aussi Plein d'images marquantes Prises par Paolo Qui sont mises à l'intérieur Notamment je crois que c'est Pour moi c'est l'image La plus marquante c'est un mec Qui est juste là Et qui en fait Est assis sur une chenille de tank C'est ça je crois Et donc vraiment T'as tout Toute la situation de l'époque Qui est résumée dans cette photo là Contrairement à ce côté On est là Mais on a la guerre Qui est derrière nous Et qui rôde quoi Tout est absurde C'est comme dit Petit Mac Dans le commentaire T'as aussi donc des chefs de guerre Qui se font la guerre C'est à dire les gens se tuent Mais en fait ils sont dans la même ville Ils sont à 500 mètres L'un de l'autre Tu vois Leur base générale Sont vraiment à côté Et c'est ça C'est le truc un peu En fait il y a le truc Du terrible de la situation En même temps il y a un côté comique Là dedans Il y a un côté un peu absurde Absurde de la condition humaine Et t'es en mode Non mais ils bouffent ensemble le soir Et puis le lendemain C'est la comédie l'absurde Si tu ne vois plus que ça Tu vois la comédie Et surtout il y a un truc Qui est génial C'est que les deux Paolo qui est à gauche Et qui est photographe Et Serge qui est à droite Et qui est journaliste Eux ils ont un petit peu de la bouteille Ils ont déjà Enfin ils ont déjà fait plein d'articles Ils ont beaucoup voyagé Sur des terrains Sur des terrains en guerre etc Et le Claude Il n'a rien à voir avec ça Il présente son portrait De façon super drôle au début Il dit Moi je suis un Suisse Genre j'aime pas la guerre Oui c'est un graphiste Humaine est naïf Avec le conflit Et il débarque là Et en fait c'est comme si T'as un petit mec comme ça Qui était en école d'art Tranquilou avant Et qui se prend Plein de vérités Dans la gueule d'un coup Et il décrit comment Il capte ce truc là Comment il se prend ça Dans la tronche Et c'est super intéressant Au départ il n'a aucune envie D'être là en plus Il s'est retrouvé là par hasard Il se retrouve coincé Il ne peut pas rentrer Et puis bon bah Je vais faire un road trip Avec mes potes Une belle aventure Est-ce que vous avez trouvé Un peu neuneu Son côté un peu introspection Les réflexions qu'il a Moi j'ai bien aimé J'ai trouvé ça cool Il y a un moment L'introspection Quand On est près de la rivière De la river boom Je crois Mais qui Tombe à point nommé Qui tombe au bout Vraiment de une heure Où tu étais bien attaché Au personnage Où tu comprends leur histoire Qui est vraiment super En fait c'est ça qui est fort C'est que ce moment là En fait ce film Qui est un documentaire D'archive Il suit Toutes Toutes la Comment dire Tous les Tous les critères D'un film De fiction Et donc en fait A ce moment là Il y a besoin D'un moment un peu plus émotif Il y a besoin De Cliffhanger Etc Tout est là Et c'est du coup Un documentaire Qui respecte Complètement Le schéma narratif D'un conte D'une fiction Et c'est pour ça Qu'on est emporté De ouf avec eux Chacun a Son personnage Chacun a une identité Super forte Et Moi ça m'a pas du tout Dérangé justement Qu'est ce côté un peu Cheesy parfois Moi c'est l'étard C'est l'étard Qui était en mode Ouais Bon Voilà Ouf Moi j'ai bien aimé Je trouve que c'est bien En fait Parce que ça commence Un peu avec la mort De ses parents Au début Donc je trouve Qu'il y a une boucle Qui est bouclée Mais oui C'est pour ça que je te disais Pour moi c'est même pas un documentaire C'est presque Je te dis Le meilleur road movie Que j'ai vu Ouais Un documentaire peut être Un road movie Bien sûr Toi t'as envie de me faire chier toi C'est ça Depuis le début Il a envie de me contretire lui Dès qu'il va parler C'est de barbu sympa J'ai envie de me contretire D'initialité Vous donnez envie de le voir Comme vous m'aviez donné envie De voir le Joker 2 D'ailleurs tu allais voir Le Joker 2 Donc t'avais dit Que c'était de la merde Et donc Alors C'est raté C'est totalement raté Quand même Tu l'as vu Charlotte Non en fait Je suis d'accord C'est mon avis Ça ne devrait plus être Non non je ne l'ai pas vu C'est éclaté On est d'accord sur l'idée Que l'idée du film était bien Mais l'idée de faire un truc Une comédie musicale Avec le Joker Bien sûr que c'est génial Ah c'est une comédie musicale Attends mais toi Tu es où depuis Je n'en ai même pas Mais moi on m'a dit C'est de la merde Je ne suis pas allée C'est tout Bah c'est de la merde En musique Aucun élément de la promo Dit que c'est une comédie musicale C'est ça qui est vraiment Pas trop Ça aurait pu être une bonne surprise Oui C'est pas ça que j'appelle L'idée du film Ah c'est quoi l'idée pour toi ? L'argument du film En fait ça a répondu partiellement A ma frustration du premier C'est à dire que le premier Je trouvais que c'était Une trahison du Joker Et en fait Tout le deux te dit Mais bien sûr Que c'était une trahison du Joker En fait Ce mec là Le personnage d'Arthur Fleck Invente une idée Pour laquelle il n'est pas À la hauteur en fait Et tout le deux te dit Bah non il n'est pas À la hauteur de cette idée Et je ne suis pas à la fin Mais vous avez vu la fin Et la fin Bien sûr On comprend que non Ça n'est pas lui le Joker Et ça je trouve que C'est une super idée Et la super idée Moi le musical Il n'y a aucun problème Mais même l'idée Todd Phillips N'est pas un très grand Médé en scène Et il ne sait pas Il n'a pas la virtuosité Pour faire des grandes scènes Chanter et danser Et là ça tombe à plat A chaque fois Moi j'aurais voulu Préconisation de base Si les producteurs Avaient un peu de Tu vois Réalisateur de seconde équipe Hyper brillant Sur la mise en scène Un Thomas Jolie Tu vois Un Comment il s'appelle celui Qui a réalisé Challengers Luca Guadagnino Un Guadagnino Un mec Vraiment Un très très Quelqu'un de très vertuose Pour les scènes musicales Et le reste Tu laisses à Todd Phillips Pour cet univers Très emprunt de noirceur Voilà Très introspectif et tout Et là Ça aurait pu prendre Ouais Là ça aurait pu prendre Même l'idée Le procès du Joker Pour faire le procès du Joker On s'est fait spoiler Comme pas possible là Non mais pas tant que ça Et à la fin Et à la fin On croit pas que c'était pas lui De toute façon C'est un film de merde Donc franchement On a pas dit que c'était la fin De toute façon Et puis Non mais même l'idée Le procès du Joker Dans le sens Le procès du premier film Avec ses attentes Etc Avec le côté Maintenant le Joker C'est devenu une icône Tout ça Très bonne idée Bon après Reste que Effectivement C'est pas très bien traité Ouais c'est ça On a mis en scène Ouais c'est nul Ouais voilà C'est raté C'est pas nul L'idée était bonne Même l'amour avec Harley Quinn En fait tout Tout est un ensemble De bonnes idées Mais ça réussit pas C'est un peu dans l'eau Ah oui Et puis quand c'est une histoire D'amour Il faut que ça prenne Un tout petit peu C'est là-bas Et franchement Je pense qu'on est tous d'accord Pour dire qu'à aucun moment On ne accrédite cette histoire d'amour On n'y croit pas deux secondes On rappelle Il est trop moche Oui oui Non mais c'est pas ça Est-ce que tu as vu On avait parlé de ça Megalopolis Non je ne l'ai pas vu On ne va pas le voir non plus Ouais pareil En fait pareil On m'a dit que c'était éclaté Donc je n'y suis pas allée Avant qu'on regarde Alors là Autant Joker 2 Bon tu peux dire Allez Ah non après Je ne sais pas lequel des deux Si on t'oblige à te regarder Un des deux Alors regardez Le game tu détestes le plus Moi c'est ce que je préfère Mais je crois que tu détestes le plus Le Joker Je me fais chier Megalopolis m'a dit Que c'était un truc de boomer Pas possible Mais c'est nul Mais ouais je ne sais pas Oui si c'est vrai Il y a Chia Leboeuf Qui m'a fait marrer Je vois là quoi Chia Leboeuf Chia Leboeuf Toi tu irais voir le Joker 2 Ah quand même Ah ouais C'est un tout petit peu plus digest Avant de passer A The Apprentice On va faire un petit jeu Alors là Ah ouais encore Qu'est-ce que des jeux Là il faut voir si L'état est bon Ça va L'état Ouais t'inquiète Est-ce que tu es capable De faire le jeu avec les images Oui Oui C'est très simple Le chat On va mettre le chat En emote only D'accord Ils vont pouvoir mettre Que des emotes Ok Ok Ils vont voir une image Ils vont voir une image C'est le personnage Que vous allez devoir deviner Pour le deviner Vous allez me poser des questions Si je dis oui Vous continuez à poser des questions Si je dis non C'est l'équipe d'en face Donc vous prenez leur réponse Oui oui Vous vous aidez Regardez pas l'écran Regardez pas l'écran Parce que sinon On a le droit de regarder Les imotes que ici Que ouais Que les imotes C'est bien Parfait L'état C'est bon Donc on a pas le droit Du tout de regarder par là Tu l'as vu toi C'est dur J'ai vu ouais Bon fais pas le premier Fais pas le premier Le premier c'était quoi par exemple Fais pas le premier Et toi t'as pas vu l'image J'ai pas vu Vous êtes prêts Donc le premier Le premier qui me pose des questions C'est vous Si je dis oui Vous continuez Si je dis non C'est à eux de poser une question Il y a un personnage Le chat vous nous aidez C'est parti Ils essayent de vous aider C'est parti Vous me posez des questions Pour essayer de Est-ce un homme ou une femme Je dis oui ou non Est-ce un homme Ah Oui Je peux poser une autre question Est-ce qu'il y a un chat dedans Non Est-ce qu'il est Est-ce qu'il a une barbe Oui Ok Ah comme par hasard Il y avait pas comme Donc voilà Ouais C'est encore à toi Ah Est-ce qu'il est Il est relativement vieux Oui Ok Attendez les gars On doit trouver un personnage Ou un film Un personnage Un personnage dans un film Mais c'est par rapport au cinéma C'est par rapport au cinéma Il provient d'un film américain Oui Il provient d'un film américain Ganda Oui C'est bon Il a le point Il a le point Ah bah oui En deuxième Alors soit un personnage Soit c'est un acteur et tout D'accord Cinéma Si tu trouves la bonne réponse Vas-y Ok Ok Est-ce que vous êtes prêts Deuxième image Est-ce que t'es prêt L'état 1-0 C'est parti Vous commencez La question Est-ce que c'est un homme Non Est-ce qu'il y a de la magie Dans le film Non C'est peut-être pas un film Est-ce que c'est une femme Oui Désolé Vas-y 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 On compte pour deux Vas-y Vous comptez pour deux Allez-y Bonjour Je vous remercie le chat Je vous remercie le chat Vous êtes trop fort Déjà tu t'es Trompe de prénom Ah bah oui Le truc comme ça C'est la mort Qui m'a aidé Mais moi je voyais un mec Qui dort Je me suis dit Et ça c'est un truc qui dort Est-ce qu'on passe Au troisième personnage C'est parti C'est vous qui avez trouvé Vous posez la question Tout à l'heure On avait trouvé Ils ont posé la question Ah oui Posez la question Ah vas-y Posez la question C'est parti Est-ce qu'il est un homme Non Ok Est-ce que c'est un personnage animé Oui Ok Est-ce que c'est un animal Oui Ok Bon là vous mettez 50 Ah oui Est-ce que c'est un poisson Oui Est-ce que c'est Nemo Oui Franchement On en fait Un dernier On fait le dernier Oui On fait le dernier Vous avez compris la règle J'avais pas compris la règle Oui on continue à poser des questions Oui Moi aussi j'avais pas compris au début C'est parti Vous posez la question Parce que vous êtes nul Est-ce que c'est une femme Oui Est-ce que c'est un personnage d'animé Non Ah oui et non Oui et non Oui et non On va dire oui et non Je vous autorise Oui et non Ok Julie Non je plaisante Oui et non Que ce soit un personnage d'animé Est-ce qu'elle a des pouvoirs magiques Non À vous C'est une femme Il y avait un immeute Avec des trucs comme ça Vas-y Vas-y Il faut avec les immeutes Qu'ils ont dans leur possession Est-ce que C'est un personnage Oui Ouais C'est pas une actrice C'est un personnage Ok Je vois Je vois leurs addis Animation et pas que Il faut poser une question Sinon je passe aux autres Vas-y Est-ce que Est-ce qu'elle est française ? Non Les questions Est-ce que l'univers d'où elle provient Est japonais ? Non Est-ce qu'elle brûle ? Non Est-ce qu'elle est flippante ? Oui Est-ce qu'elle est flippante Parce qu'elle est dans un film d'horreur ? Oui Attends on a dit que c'était une animation Non justement Les deux Les deux Ah oui c'est vrai Film et animation C'est à vous encore Est-ce qu'elle est morte ? Non Est-ce que c'est un Disney ? Je crois pas Peut-être j'ai un doute sur ça Je crois pas Non Non C'est pas un Disney C'est pas un Disney Est-ce que c'est un Pixar alors ? Non Mais c'est quoi la frange là ? Est-ce que c'est un Dreamworks ? Non Est-ce que le personnage a une frange ? Oui Est-ce que l'univers est animé ? Oui Il y a les deux Les images de synthèse c'est de l'animé Oui mais Il y a eu des dessins animés C'est ça que je veux dire Il y a eu des dessins animés et films De ce personnage Une femme Attends Est-ce que c'est un film qui est sorti il y a pas longtemps ? C'est dans un film qui est sorti il y a pas longtemps ? En série En série ? En série Est-ce que c'est peur ? En fait le personnage a été sur plusieurs trucs Film, dessins animés Et là il est sorti il y a pas longtemps en série Il y a pas longtemps Vendredi ? Mercredi Mercredi ! Je n'ai pas compris ce que je voulais dire Oh putain la frange Mais oui Moufet c'était une Mais oui c'était Moufet Mais oui la frange Putain Mais t'es qui ? Il y a mal à la réponse ? Oui c'était Mercredi Adams C'est Mercredi Adams J'ai dit vendredi mais c'est ta question Bah oui mais vendredi c'est un autre personnage C'est vendredi C'est pas d'une autre fiction Excuse-moi Mercredi Adams C'est la grande soeur c'est pareil Eh bah écoutez on passe à Le gros film Il y en a un dernier Tu peux remettre la réelle Léthard Tu peux remettre la réelle Merci Léthard Merci t'as assuré Il y a un dernier personnage Tu l'as pas fait Tu voulais faire le dernier ? Je sais pas ils vont galérer je pense Moi je suis chaud Vous voulez essayer ? Non c'est facile Vas-y allez Vas-y juste Allez Alors Gueye Allez On commence par vous Allez-y Ok Est-ce que c'est une femme ? Non Est-ce que c'est un homme ? Oui Est-ce qu'il est dans un dessin animé ? Non Il est dans un film live action ? Non C'est pas forcément un personnage Ok c'est pas un personnage Est-ce que c'est un acte ? C'est un homme ? Est-ce que c'est un acteur ? Oui Pas seulement Vas-y vas-y Est-ce qu'il fait du sport ? Non je crois pas J'ai pas eu des ballons Il est super bon ? C'est à vous de poser des questions là Est-ce qu'il est bouclé ? Non Est-ce qu'il est sportif ? Ah oui sport Il joue dans des films Mais c'est pas Il est pas connu pour être acteur C'est pas son rôle principal Il y a un 10 Bah oui Et il ne vient pas de l'univers du sport Non On a des ballons de foot là On est magie Non non Pourquoi il met des ballons de foot ? Vous allez comprendre après peut-être Ah Alain Chabat Non Est-ce qu'il a joué dans 3-0 ou 4-0 ? Pas du tout Là vous allez Non ça a été carisme Non 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 Vous allez pas du tout Là peut-être qu'il est chauve Est-ce qu'il est chauve ? Bah il est dégarni quoi Ok Pas tant que ça Pas tant que ça ouais Mais je pense qu'ils vous ont trompé avec le ballon Ils vous ont complètement trompé avec le ballon je pense Vous faites n'importe quoi avec les cimaux du jeu A vous Je crois qu'ils font n'importe quoi Est-ce qu'il vient Est-ce qu'il se bagarre ? Non Est-ce qu'il est français ? Loin Il n'est pas français Pourquoi il y a des yeps ? Il y a des nez et tout dans le tchèque Ah le yep ? Le yep gros indice Le yep gros indice ? Le yep gros indice Est-ce qu'il fait des arts martiaux ? Non mais il a filmé sur les arts martiaux Ah est-ce que c'est un C'est un réalisateur C'est un réalisateur ? C'est un réalisateur Ok C'est un réalisateur Comment ? Non Réalisateur qui a filmé sur les arts martiaux Mais pas seulement Mais il y a de l'art martial dans Il y a une référence aux arts martiaux Est-ce que c'est Steven Spielberg ? Non Non Les pieds Parce que j'ai vu Tintin Tintin Les pieds ? Les pieds C'est Tarantino Quentin Tarantino Mais oui Bah oui Putain Mais pourquoi le ballon de foot ? Le ballon de foot je sais pas J'ai pas compris pourquoi Déjà Remets le chat Et le chat va nous expliquer Les ballons de foot Les ballons de foot Vraiment Si Le pied Foot Ah ouais Ah D'accord Foot fétiche Ah ouais Mais mettez des pieds Vous les avez perdus en paix C'est limite poétique C'est le volage Remets Enlève les mots Merci On va remettre le chat Merci beaucoup Les Tarants Merci Merci le chat Ah non mais là Là c'était tes références Tarantino Ouais mais pas la langue Les chats quoi Oh t'as vu Ah bah d'accord Ok les gens Mais c'est compliqué à comprendre Même moi On a pas de pied en emote Après le problème C'est que certains Ont pas beaucoup d'emote Oui C'est ça C'est les gens qui payent C'est vraiment un pay to win Faut avoir de l'argent Faut avoir de l'emote Content Tarantino On a pas tous accès Bah excusez-moi Excusez-moi Je savais peu Je savais pas Pourquoi des pieds Tarantino Parce qu'il est fétichiste Des pieds Il en met dans tous ses films Oui Et bah on va passer Au dernier film Au dernier débat The Apprentice The Apprentice De Ali Abassi Avec Sébastien Stan Avec Maria Bakalova Que je ne connaissais pas du tout Et Jérémy Strong Dont on va parler Donc je rappelle Très vite C'est le Trump Des années C'est la montée En succès de Trump Comment il devient connu Comment ça devient Une figure publique Je pense que c'est Milieu années 70 Milieu années 80 Vraiment on s'arrête Vers les milieux Des années 80 Fin 80 De sa rencontre Avec Roy Cohn Voilà Et en fait Sa montée en puissance Et en fait On voit dans le film Je sais pas Si c'est vraiment la réalité Mais il semblerait Qu'il a joué un rôle Sa montée en puissance A été permise Par cette figure De Roy Cohn On dit Cohn C'est pas Cohn Alors qu'est-ce que vous avez pensé De ce film Moi J'aime donner mon avis en premier Parce qu'en plus j'ai le micro J'ai adoré ce film Moi aussi Mais surtout J'ai adoré Jérémy Strong Qui m'a Mais il m'a Il m'a bluffé Moi j'ai dit stop C'est Jérémy Strong Qu'on lui donne un Oscar et tout Donc on va faire un peu Tout le monde a vu le film ? Ouais Ah putain ça fait plaisir On commence par toi Milan Ah bah moi j'ai adoré J'ai adoré Jérémy Strong C'est incroyable C'est l'un des meilleures performances Que j'ai vu C'est très proche de Succession Finalement c'est un peu le même style Si vous avez pas vu Succession Et que vous avez aimé The Apprentice Je vous conseille grandement Succession Dans tous les cas regardez Succession C'est vraiment très très bon Ouais faut que j'aurai Alors petite précision Là on parle seulement cinématographique Et après j'aurai une question plus politique Donc là on parle vraiment sûrement Le film Le film Qu'est-ce que vous avez pensé du film ? C'est pas un film historique En fait on apprend pas grand chose je trouve Sur l'histoire de Trump et tout C'est beaucoup plus sur la métaphore Et sur son père En fait c'est vraiment un truc du passage De prendre la place du père Tout le film parle de ça je trouve Mais j'ai trouvé ça magnifique Les images sont sublimes Le côté de passer de la pellicule A l'image très DV Années 80, cassette et tout Je trouve ça beau Il y a des gens qui ont critiqué ça Moi j'ai trouvé ça très bien Je trouve que Sur la DV c'est parfois un peu raté En termes purement techniques Mais je trouve que l'idée est très bonne Et voilà En fait moi ce que je trouve Et ce qui est très fort C'est que Globalement à la première heure du film Je me suis dit Putain en fait c'est une comédie Qu'est-ce qu'il se passe ? Vraiment t'as plusieurs scènes Où moi perso j'ai bien rigolé Notamment il y a une scène Où il va en Suisse je crois Et voir Ivana du coup Et à un moment il se pète la gueule Sur un pont Et je me suis dit Putain en fait c'est On veut rire Et en fait progressivement T'as une sympathie pour le personnage T'as une sympathie pour Trump Même pas ça C'est que vraiment Tu le vois dans des situations Où tu peux que Être en empathie Oui voilà Voilà Et du coup T'as ce côté Où tu vas Progressivement Ça va rentrer Dans le film d'horreur Mais dans le côté C'est vrai que c'est quand même Un film assez sérieux Et On va revenir sur l'angle politique Mais c'est un peu comme ça Qu'ont vécu en plus Les Etats-Unis L'arrivée de Donald Trump C'est à dire globalement On rigole Et après d'un coup Ah merde c'est vrai c'est sérieux Et globalement Ouais Avec ce passage en plus Avec ce côté un peu Pas faux documentaire Mais un peu The Office Tu vois Par endroits au début Qui est vraiment Ouais génial Et effectivement Toute l'interprétation Tout ce qui se passe Ali Abassa Du coup c'est un réel Danois D'origine iranienne Qui a souvent filmé des monstres On en parlait avant Avec Border Les Nuits de Machade Tout ça Et là il s'attaque vraiment Au plus grand monstre Du moment Voilà Pardon je fais que Mais voilà En tout cas c'est vraiment Un super super film Que je conseille Ouais non je l'ai vu ce matin moi Du coup c'est fini de voir jusqu'au bout Bravo J'ai trouvé ça très bien C'est à dire que je considère que Voilà Un très bon biopic doit rassembler Enfin pas doit rassembler Ça c'est très dogmatique Un très bon biopic rassemble Très souvent les mêmes ingrédients Et ils y sont tous C'est à dire L'idée qu'on nous surprenne Sur la figure principale Évidemment l'enjeu est rarement D'en apprendre plus sur la bio Mais plutôt de voir comment Sous quel angle On va traiter ce personnage Et quelle histoire Elle va nous raconter Alors là totalement d'accord avec vous Quand vous parlez de succession Pour la même histoire Game of Thrones Les intrigues politiques Comment on en arrive là Qu'est-ce qui motive le fait De faire le mal La moralité du succès Tout ça Totalement d'accord C'est super Surtout ce qui me plaît C'est toute la première partie du film Où le personnage de Donald Trump Qui est probablement L'une des personnalités Le plus détesté de la planète Et bien comme le disait Pas fait comme le disait Milan On s'y attache très très fort On a de l'empathie pour lui Et cette ambiguïté morale Fait évidemment Qu'on est dans un très bon film On n'est pas dans le jugement De la personnalité publique Que l'on connait Mais on est dans l'interprétation Par un bon cinéaste Que je découvre Moi j'avais pas vu les films d'avant Et ça m'étonne pas du tout Je les ai pas vu non plus D'ailleurs Ça m'étonne pas du tout Que tu parles de monstre Parce qu'il y a un très beau personnage De méchant Qui est joué par Jérémy Strong Qui est franchement excellent Et alors là je note Que j'avais vu une série Qui s'appelait Fellow Travelers Je sais pas si vous l'avez vu ça Fellow Travelers C'était l'année dernière Je faisais une émission de série Pour France Culture Et ça parlait des homosexuels Des années 50 Sous le macartisme Et en fait L'une des figures centrales De cette histoire C'était Roy Cohn Et en fait Roy Cohn Ce qui était super troublant pour moi C'est qu'à un moment Vous savez l'interview Qu'on voit de lui à la télé J'en dis pas beaucoup plus Où il nie C'est une vraie interview Et on la voit Dans Fellow Travelers Et en fait je comprends Que dans la fiction américaine Ce personnage de l'ombre là Il est très utile En termes de fiction Dans ce rôle de fausse Des coulisses Qui ici vient jouer vraiment Le côté double paire Tu sais t'as un paire Qui te confie le vélo Père de substitution Le deuxième quoi Celui qui te confie le vaisseau C'est à dire L'entreprise Trump Et celui qui t'apprend à la piloter Celui qui t'apprend à la piloter C'est toujours le mec de l'ombre Tu vois Et Roy Cohn j'ai l'impression A eu ce rôle Dans l'histoire américaine C'est pas de la politique Mais vraiment l'histoire L'histoire du macartisme à là quoi Et il a réellement été proche de Trump Je pense pas Qu'il avait le même choix Très romancé je pense Oui je pense que c'est très romancé Mais il a vraiment été Un bras droit de Trump Pendant une période Je connais l'histoire de Trump Donc j'imagine que ça part de faits réels Mais en termes de film Bon film Ah super Et Jeremy Strong Excellent Mais Sébastien Mais c'est ça qui est dingue C'est pour dire La performance de Strong C'est à dire que Stan Pour moi il l'a qu'à parfaitement Surtout à la fin du film A la fin En mode c'est Trump C'est vraiment Trump Et malgré tout Quand il y a Roy Cohn à l'écran Tu veux un film sur Roy Cohn Il a suffisamment pris Sébastien Stan Il a suffisamment pris Des gimmicks de Trump Pour quand même Le reconnaître Et se rattacher à lui Mais ça fait pas non plus SNL Tu vois Ça fait pas non plus parodie Non bah tout passe par la bouche Et il n'essaie pas de l'imiter De manière Si on dit un truc incroyable C'est que Sébastien Stan Est quand même super beau Ouais Ils ont choisi un beau gosse Pour faire Trump Non mais bien sûr Vous vous souvenez du soldat d'Oliver Attention il était considéré Comme étant très beau Trump quand il était jeune Ah ouais ? Bah oui Justement ils le disent plusieurs fois Dans le film Ils disent ah en plus t'es jeune T'es beau tout ça Mais ce que je trouve C'est juste que là On le trouve tellement dégueulasse C'est qu'on l'imagine maintenant Et du coup on voit déjà Il a vu des photos de Trump jeune C'est quand même pas Sébastien Stan Non mais évidemment Il y a un truc quand même Où c'était censé être Tu vois Et ce qui est fou C'est qu'en plus Il le rendit un peu plus bouffi Et j'ai l'impression parfois Que tu vois la jonction Avec la perruque Ce qui est un peu C'est pas troublant Puisque de toute façon Donald Trump On l'a toujours Voilà C'est ça aussi C'est ça qui est cool Mais moi je trouve Ce qui est intéressant C'est que je trouve Que Sébastien Stan Devient Trump En même temps que Trump Devient Trump dans le film Petit à petit Il se transforme Le personnage Se transforme en Trump Et Sébastien Stan Et ressemble de plus en plus A Trump Alors là franchement Moi dès le départ Il m'a sidéré Quand je le vois faire Les tout petites moues De vrai Au début Je me suis Mais moi à la fin C'est vraiment Moi c'est surtout à la fin Les deux Ils sont extraordinaires Alors attendez Parce que Charlotte Elle a pas donné son avis Sur le film Et je crois qu'elle a pas aimé Le film J'ai détesté T'as détesté ? Malgré Jérémy Strong ? Alors Jérémy Strong Je l'aime énormément Et effectivement Dans Succession Il est extraordinaire Et là On regarde que lui On en oublie complètement Le personnage de Trump En fait Parce qu'il a un truc Dans son jeu Jérémy Strong Où il est Ouais Il y a des mimiques Parfois Il n'y a même pas de dialogue La caméra Oui le regard Non mais il a Ton cou C'est vraiment fascinant Il y a un truc fascinant Pour ça Ça c'est clair Mais j'ai trouvé Je sais pas Que le film Il était lourd dingue Que c'est de la violence Pour la violence Et j'avais pas envie De voir Enfin Je trouve que Bon après On a dit qu'on parlait De politique après Mais Mais En termes de cinéma J'ai trouvé ça lourd en fait J'ai trouvé que c'était lourd Il y a notamment Il y a notamment la scène La scène Les gens on va spoiler Parce qu'on va discuter du film Mais je pense que ça va pas Enlever Donc c'est des événements Oui Mais il y a la scène du viol Qui fait aussi beaucoup débat De savoir s'il fallait montrer ça Sachant que Trump Porte plainte contre le film Notamment à cause de ça Parce que lui dit que Sa femme avait Son ex-femme Qui est morte Il y a 2-3 ans Non ? Oui Il y a pas très longtemps Il y a pas très longtemps Avait retiré sa plainte Ça veut dire qu'il y avait pas eu Mais bref Il y a cette scène là Dans le film Toi c'est ça ? C'est le truc un peu violent Autour de ça ? Oui violent dans le rapport au corps Et je comprends l'idée L'idée c'est de montrer L'idée du réel C'est vraiment de montrer Un parcours initiatique D'un mec Qui était censé être Un petit mimi ambitieux Au départ Et qui se transforme en monstre Justement Et comme le disait Paf Effectivement J'avais vu Border Un film du même réalisateur Qui interroge un petit peu Notre part D'animal En nous Et c'est super bien fait Et c'est un film aussi très fort Il montre vraiment A chaque fois Ce réalisateur là Il montre ce côté Très monstrueux De l'humain Qu'est-ce qui nous pousse A faire des trucs aussi dingues A être aussi égoïste A être aussi horrible Mais je trouve que là En fait C'était peut-être pas Le moment de le faire Avec ce Trump Maintenant Quelques mois avant L'élection Et en fait Il y a dix mille façons De montrer Trump Autrement que par Je sais pas Cette violence du personnage Et regarde Vous le dites Il est super attachant Etc On va y venir Au début Mais après En fait au début Comme c'est une feuille blanche Je trouve que t'as ce côté Où tu peux Voilà Pas t'identifier à lui Mais en tout cas Le trouver un peu empathique Et progressivement Il fait des choix De vie Et il est montré D'une manière Où tu ne peux plus Le reconnaître Il y a effectivement La scène de viol Qui est vraiment Percutante Et en même temps Que t'as cette scène là T'as l'opération Enfin Les multiples opérations Qu'il a sur son corps Pour paraître meilleur Et qui pour moi Le transforme en monstre Globalement Et où tu ne peux plus A partir de ce moment là Le reconnaître C'est vrai que Lucas Il parlait Ça faisait penser A la scène de Star Wars Quand t'as Dark Vador C'est vrai qu'il y a un peu Tout à fait Et donc On va venir sur ça C'est aussi le contexte Et en fait Ça fait débat Il y en a certains Qui trouvent que le film Soit c'était pas le moment Pour le sortir Parce qu'il y a les élections Américaines Il y en a qui disent que Le film est plutôt Donne une bonne image de Trump Donc la question Est-ce que vous trouvez vous Le film pro-Trump Ou anti-Trump C'était les retours à Cannes En fait qu'on avait Du film Parce qu'il est passé à Cannes C'était vraiment Plein de retours Des journalistes sur place Qui disaient Ouais le film glorifie Trump Donc c'est un peu gênant Et en plus il va sortir Dans une période Très troublante Etc Donc c'est vraiment Les gros retours Mais clairement Tu vois le film C'est quand même Une sacrée merde Oui il faut être un connard Tu peux être en empathie Pour Roycon Je trouve que Ça glorifie plus Roycon Que Trump Ouais Ça glorifie personne Non là Glorifier En fait L'empathie pour Roycon Mais avoir de la compassion Pour des personnages C'est juste être humain Ça veut pas dire qu'on caution Ce qui leur arrive politiquement Mais sur la fin Tu vois notamment Quand tu le vois un peu plus Voilà Diminué etc Tu te dis ouais Il trahit par Trump Et la côté trahison Qui rentre en compte Où tu peux dire Bon je rentre un peu en empathie Mais du coup Trump devient carrément L'antagoniste à ce moment là Ah oui pour moi Le film est absolument pas Ambigu sur son point de vue Sur Trump Justement c'est ça le problème C'est qu'on le montre violent Mais personnellement Alors que la vraie violence D'accord Il y a une violence personnelle Parce qu'on le voit On le voit être un violeur On le voit être Le pire traître Avec tout son entourage Mais encore une fois Ça c'est personnel À zéro moment On voit à quel point Ses choix Et la violence Elle est pas à cet endroit là Enfin elle est à cet endroit là Mais elle est surtout ailleurs Dans les conséquences De ce genre de personnage Dans la réalité Pour la vie des américains Et du coup plus globalement Dans le monde Et en fait Moi c'est ça que je trouve complexe C'est que ok on sait que c'est un homme violent Bon d'accord Ouais ok Mais à zéro moment Ça montre les conséquences De cette violence À une échelle plus large en fait Une seule fois On en parle au début du film Il y a une seule fois Avec le racisme La ségrégation Ouais Où en gros Il est expliqué que Dans les Comment dans les Il loue pas au noir Voilà Il loue quatre fois Quatre fois le prix Au noir Et une fois le prix Au blanc quoi Mais à part ça Qui est quelque chose De concret Il y a rien Donc en fait Quand on ressort Si tu t'intéresses pas Forcément à la politique Et t'es allé voir ce film Tu dis C'est un méchant Mais limite Comme il est méchant Il va sauver l'Amérique Tu vois Alors je grossis le trait Mais je dis ça aussi Parce que j'ai une copine Qui est rentrée Des Etats-Unis Là Que j'ai vu cette semaine Et qui m'a dit Que c'est le Débat qu'elle avait eu Avec les Américains Sur place Alors ça veut rien dire Évidemment mais Il y a quand même Un truc de C'est un gros méchant Mais dans une époque Où justement C'est aussi La violence Elle est aussi valorisée Dans les aspects De business Dans les aspects Politiques Etc En mode Bon bah de toute façon C'est le chemin Qu'importe le chemin L'important c'est Où t'arrives La victoire Etc Bah Tu te dis Ok c'est un gros bâtard Dans sa vie personnelle Et du coup peut-être Qu'il est à la bonne place Tu vois pour sauter Peut-être qu'il est compétent Moi c'est un petit peu ça Que je trouve dérangeant Fais-le plus tard en fait Genre fais-le juste Après les élections Moi il me semble Que le sujet du film Et c'est pourquoi Il termine sur un drapeau Américain dans son oeil C'est que si on s'intéresse A toute cette première partie Qu'on connait pas trop de Trump C'est à dire le Trump Hyper médiatique C'est aussi qu'on s'intéresse Aux origines de l'émergence Du phénomène Donc en fait pour moi Le vrai sujet du film C'est comment l'Amérique A produit des créatures pareilles Et pourquoi l'Amérique Parce que Roy Kohn C'est un petit peu Ce que je disais En mentionnant la série Que j'avais découvert C'est une figure De l'histoire américaine De la deuxième partie Du XXe siècle C'est une figure De l'escroquerie De la trahison Mais du capitalisme Il arrête pas d'avoir un discours C'est la moralité Le capitalisme Au sens La suspension du jugement moral C'est la moralité du capitalisme Et on en finit Plus on avance avec Trump Plus on comprend Que son inhumanité Passe par la suspension Du jugement moral Il ne sait même plus Si c'est bien ou mal Ce qu'il est en train de faire Je pense qu'on parle vraiment De l'Amérique Comment l'Amérique a produit Et c'est intéressant en plus C'est l'Amérique Où New York est en banqueroute C'est à dire Où la vitrine Est gangrénée Et en fait celui Qui va contribuer C'est un truc Que j'ai appris De manière documentaire Dans le film Celui qui va contribuer A redonner son lustre Au New York Qui aujourd'hui Est une espèce de place forte Une espèce de musée Hyper sécurisé Où effectivement Ce qu'il voulait faire Avec des grands hôtels A réussi à aboutir Celui qui a réussi ça C'est presque le pire en fait C'est à dire que le prix à payer Pour redonner Make America great again Pour redonner cette grandeur A l'Amérique Et bien il a fallu en passer Par des enfoirés pareils C'est à dire Roy Cohn Le père aussi Qui était un milliardaire 100 fois 10 lois Il est un peu traité De manière secondaire C'est l'ancien capitalisme C'est l'ancien capitalisme aussi Bon allez C'est comment l'Amérique A été la fabrique de Trump C'est moins sur Trump en lui-même Et les conséquences D'où ça vient Mais Je remondis C'est d'ailleurs Toute la scène C'est dans la cave Avec les enregistrements Où t'as Roy Cohn Qui dit ses Il dit ses préceptes À un moment Donc ses trois préceptes Etc Attaque, attaque, attaque Tout ça Mais il y a ce moment Attaque, attaque Voilà Il y a ce moment dans la cave Où il dit Tout ce que je fais Peu importe si c'est illégal Si c'est amoral C'est pour l'Amérique Et le capitalisme Au final c'est ça Oui mais Mon premier client C'est l'Amérique Voilà Il dit aussi Mon premier client C'est l'Amérique Il dit aussi Tout ce que je fais C'est pour faire en sorte Que l'Amérique existe encore Et d'ailleurs L'affaire qu'il a eue Avec deux personnes Je sais plus Un couple Je sais plus exactement Qui l'a fait reconnaître Etc Oui c'était le procès De trahison communiste Il a réussi à les faire tuer Je sais plus les noms exactement C'est ça Il les a mis sur la chaise électrique Et alors qu'il a dit Enfin il le dit pas Rosenberg Les ébours Rosenberg On sent que c'était un truc Amoral à faire Mais qu'il se disait Non c'est pour l'Amérique C'est bien de les envoyer Sur la chaise électrique C'est quand même Tu passes à un stade de monstre Déshumanisant Qui est atroce Et c'est d'ailleurs Pour ça en plus Que pour moi Il y a ce côté À charge anti Enfin anti-américain De manière très large C'est pour ça d'ailleurs Que je précise Que c'est un Danois Qui l'a fait Que c'est pas un Américain Qui l'a fait Et d'ailleurs Le film bide de fou Aux Etats-Unis Ah ouais ? Il marche pas très bien C'est très compliqué à monter Voilà Et il marche pas très bien Parce que Quel Américain a envie De voir ce film En ce moment Tu vois évidemment Mais en même temps Je pense que Ça reste quand même Important de le voir Si on est Américain Et qu'on est concerné Par les élections Qui sont dans Je crois deux semaines En plus C'est quand même De se rappeler Que c'est une sacrée merde Ce type Et que c'est un type Qui avait tous les choix Et tout l'argent du monde Pour ne pas être Cette merde là Et qui a fait des choix Qui étaient atroces Moi c'est ça Que je trouve ça intéressant Parce que La question de la première partie On a de l'empathie pour le personnage Je trouve que c'est une manière intelligente De faire un discours contre Trump Parce que c'est Je veux dire C'est de dire Les gens ils n'est pas monstres Trump c'est pas devenu un connard C'est pas le mal absolu C'est pas le mal incarné C'est le mal infecté C'est l'histoire de l'infection Et on le voit Déjà il y a l'éducation de son père Il doit reprendre l'entreprise de son père C'est lui qui va récolter les trucs Et donc il y a déjà La figure de son père Et après il y a la figure de Roy Kohn Et en fait Roy Kohn C'est tout le système C'est si tu veux t'imposer là-dedans Il faut être une ordure Et en fait tu le vois Petit à petit Un killer Ils le disent Oui un killer Il y a les winners Il y a les losers et les killers Et l'autre elle lui dit C'est pas bien d'être tueur Non ça veut dire un gagnant C'est ça un gagnant Mais c'est ça que tu vois Le truc c'est En fait Tu le vois gagner Mais c'est là où ça se pose La question de morale Et je pense que les Etats-Unis T'en a beaucoup Qui sont trop matrixés Toi t'as un esprit Un peu plus de gauche Un peu plus français Tu vois cette mentale là De je gagne tout Je m'en fous de tout le monde Quitte à perdre des amis On le voit Roy Cohn il s'est fait niquer lui-même C'est ton idéologie Qui a fait que t'as été trahi Bien sûr De notre point de vue C'est un connard Après c'est vrai que Pour d'autres Américains Ça va être C'est un winner Mais c'est quoi le prix du winner Mais est-ce que ça C'est la responsabilité du film ? Moi je trouve que oui Moi je trouve que c'est La responsabilité du film À ce moment-là De le sortir à ce moment-là Je trouve que c'est irresponsable Peut-être que c'est Dans le sens où Ouais je vous dis Je trouve ça trop bizarre Mais tu penses que ça peut convaincre Après il y a peut-être aussi Que tu aies peur De ne pas pouvoir le sortir après Ouais En plus c'est un film Ça fait dix ans Qu'ils sont sur ce film C'est un film Qui a mis des années à être fait Parce qu'ils n'arrivaient pas Déjà ils ont pris Un réalisateur danois Parce qu'ils n'arrivaient pas À trouver un réalisateur américain Qui acceptait Pareil Jeremy Strong Je crois qu'il a accepté De jouer dedans Parce que lui Il est marié avec une danoise Et que du coup Il pouvait aller bosser au Danemark Tu vois Parce que vraiment Tout le monde était en mode Non moi je ne veux pas bosser sur ça Je ne vais plus pouvoir bosser après Ouais tu pourras Personne n'a de ne gratter après Il y avait des gens dans le chat Qui le mentionnaient Et merci à eux De dire qu'il y a eu Des gros problèmes de distribution Aux Etats-Unis Pour le sortir Enfin c'est clairement Mais à cause de quoi ? Bah à cause Parce que c'est très Très au président Potentiel futur président Dictateur de la République Et aussi il y a un truc Il y a un truc Qui m'a assez Assez choqué Assez étonné moi Il y a Il y a un Il y a un Ce film a été aidé La prod elle a été aidée Par un financier américain Ouais Qui a aussi financé Trump A une période D'accord Je vous retrouve son nom Et tu penses En deux secondes Mais vous pensez ? Daniel Snyder D'accord En fait c'est Enfin il y a tout un truc Un peu genre Donc apparemment Le réalisateur Et les producteurs L'ont L'ont convaincu Tu vois que ça allait être Un film à charge Enfin que ça allait pas être Un film à charge au départ Que c'est pas C'est ni pro-Trump Ni anti-Trump Etc Et justement C'est vraiment sur Un parcours initiatique Etc Donc il a Donc ce mec là A injecté de l'argent Mais il est pas content A la fin Parce que ce mec là Soutient Trump A côté Mais donc il est pas content lui Ouais à la fin Il est pas content Parce qu'il voit le résultat Et il est pas content Ah bah tu vois Et puis il y a un truc aussi Il y a un truc aussi Que j'ai pas capté Vous allez me Peut-être que je suis la seule Mais j'ai pas compris Pourquoi il y a autant Le sujet du sida Et de l'homosexualité J'ai pas capté Pourquoi il était aussi présent Bah je pense que c'est Par rapport à Roy Kohn Mais justement Et en plus je trouve Super intéressant le personnage De Roy Kohn Parce qu'on devine assez vite Qu'il est homosexuel Et ce qu'on voit C'est que Trump Il n'a pas l'air de le deviner Faut qu'il attende De le voir En train de le faire Pour le deviner Et l'homophobie Qu'il a intégré Roy Kohn C'est aussi le milieu C'est aussi le milieu Qui est totalement homophobe Et pour s'imposer Parce que le discours Il est incroyable Genre je suis pas un homosexuel Je suis un homme Je suis un gagnant Et tout Mais je pense que C'est par rapport à ça Mais c'est ce qui est beau aussi C'est que Roy Kohn meurt Parce que les gens Meurent du sida Roy Kohn meurt De son identité profonde Qui est lié A une préférence sexuelle Qui est très très Qui est condamnée Et qui t'empêche D'exercer une fonction publique Ils le disent Dans les années 70 Si tu es encore homosexuel Donc on est quand même Dans un régime Très très conservateur Et en fait On comprend que Le discours qu'il adopte Et qu'il met dans la tête de Trump C'est un discours Qui est pour partie Sa couverture à Roy Kohn Ce discours là Du winner Du killer C'est sa couverture d'homosexuel Et donc il y a quelque chose Qui cloche Et donc pour moi C'est là que se joue l'intérêt De montrer que Roy Kohn En fait Est une figure Beaucoup plus ambiguë Qu'il n'y paraît De simple winner monolithique Du début Après le film Il ne fait aucune ambiguïté politique Mais même sur l'homophobie de Trump T'es un bâtard C'est ton pote et tout Je trouve que Il désinfecte tout Après il faut se remettre Dans le contexte de l'époque aussi La désinformation La non-information Sur le sida et tout Bien sûr C'était pile cette époque là Mais j'avoue Je n'ai pas capté Pourquoi c'était à ce point là Et ça fait un tir du film Je pense Juste un petit truc à part C'est qu'il y a Un mémorial Sur le sida Je ne sais où Où il y a du coup Des noms de gens connus Qui ont eu le sida En Francisco non ? Peut-être Il me semble que c'est ça En Francisco Mais en tout cas Il y a des noms De gens connus Et il y a Roy Kohn dedans Mais Roy Kohn Ce qui est mis à côté De son épitaphe C'est bully Coward Victim Donc un bully Un lâche Et une victime Parce que lui Il était officiellement Enfin officiellement Il était au placard Jusqu'à la fin Il était au placard Jusqu'à la fin Il était violemment homophobe Dans ses désespects Il a fait de la chasse Aux sorcières Des homosexuels De disculper lui Dans les années 50 Voilà Donc je résume Pour vous trois Plutôt anti-Trump Pour toi Plutôt ambiguus Non Pour moi C'est un film Anti-Trump Qui s'est trompé D'accord Qui a réussi Son temps court C'est un film Anti-Trump Qui a voulu Attaquer Tu penses que les pro-Trump Peuvent apprécier ce film Mais complètement Mais je pense aussi par ailleurs Les pro-Trump Non mais c'est que je dis C'est possible Je dois tellement m'apprécier Zéro moment ça change Et au contraire Ça le renforce Et regardez On voit très bien Le but c'est de faire de la pub Le but c'est d'être présent Et lui ça le dérange pas du tout De dire des conneries D'être le pire du moment Que ça fait parler C'est exactement ce qui se passe Avec ce film Même si c'est pas un blockbuster Et que c'est pas non plus Une réussite extraordinaire Aux Etats-Unis Mais en fait C'est marrant Parce que ça joue exactement Ce truc qui est utilisé par Trump C'est à dire on balance de la violence Les gens sont soit choqués Soit sont contents Mais en tout cas ça parle Et ça marche Et il est présent On voit encore sa gueule On le voit encore lui Et finalement ça le met sur Une nouvelle fois en avant En fait ils ont deux choix Je pense les pro-Trump C'est de dire Vous voyez le système financier Cinématographique Est anti-Trump Donc ça veut dire que c'est bon Soit ils vont voir le film Et ils vont dire Ah c'est bien Ça vous l'avez fait Trump Comme tu dis quoi Le problème c'est que Même quand les gens sont hyper clairs Dans leurs propos sur les films Les gens ils comprennent l'inverse Ouais ça c'est un autre débat Non mais Que le film ait pas été vu aux Etats-Unis Ça en dit long aussi Sur la dégradation de l'influence du cinéma Dans le débat public Et là même la pop culture C'est un film qui est fait par un Européen Et selon moi pour les Européens Ouais Pensez ça C'est pour des gens Qui ont un recul dessus Et c'est pas fait C'est pas pour les cons d'Américains Voilà Non c'est pas ce que je voulais dire C'est qu'ils regardent plus ça en fait Ils auront pas voir par millions Un film sur Trump Là où un film sur Reagan Dans les années 80 Un peu le même film Dans les années 80 ou 90 Aurait pu avoir une influence Il y a d'ailleurs un film sur Reagan Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu Beaucoup de distrib Il y a d'ailleurs un film sur Reagan Qui sort bientôt Sur Reagan ? Aujourd'hui ? Oui D'accord Encore un peu pic Est-ce que vous avez un dernier truc A dire sur The Apprentice ? Non 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 Allez le voir Faites-vous votre propre avis Faites-vous votre propre avis Mais toi Est-ce qu'on peut le voir en France ? Ah ouais ouais Je pense que Je pense que c'est bien d'aller le voir Mais après Oui c'est bien d'aller le voir C'est bien d'aller le voir C'est bien d'aller le voir Bah écoutez on va finir Par un dernier petit jeu Ah yes Ah quand même ? J'aime pas comme ça ? On parle de cinéma Mais moi je veux juste un jeu Ça ou les deux ? Je suis super choqué Ça ou les deux Ok ? Ah oui Je dis un truc Tu dis si c'est ça Comme Burger Quiz Par exemple si c'est une pomme Poire ou les deux Je dis une phrase Si ça correspond à la pomme La poire ou les deux Trump Une carotte Ou les deux ? On a dû le cultiver Pour l'obtenir Les deux Bah les deux ? Les deux Carottes C'est l'histoire du film C'est l'histoire du film Moi je dirais plutôt une carotte C'est une carotte On a cultivé pour l'avoir On l'a pas vraiment cultivée Tu n'as pas compris le film On l'a cultivée à l'américain On n'a pas de plusieurs On fait comment genre ? Ah c'est le premier qui parle D'accord d'accord Bah les deux franchement Il a un QI très faible Les deux ? Il n'a pas de QI la carotte Très faible Très très faible A déjà été président des USA Trump Et Orange Les deux ? Bon pour la santé La carotte La carotte Vient d'en bas Carotte Carotte A une immense tour à son nom Trump Non les deux Les deux ? Au Japon il y a une carotte tower Ah ouais ? Eh ouais J'ai fait les recherches On en apprend des tours carottes Il est extrêmement populaire dans le monde Les deux ? Les deux ? Les deux ? Oui la carotte Et le deuxième légume racine cultivée dans le monde Après la pomme de terre Mais on se cultive D'ailleurs la carotte n'était pas orange avant C'était une invention pour le roi des Pays-Bas Non violette je crois Ou une connerie comme ça Violette c'est vrai Ou blanche Et c'est aux Pays-Bas Où ils ont décidé de faire une carotte orange Pour le roi Parce que c'est la couleur du roi Et comment ils ont fait ? Je sais rien Ils ont mélangé Oui la carotte rouge J'ai une carotte blanche Et ça fait une carotte orange Raconte n'importe quoi Carotte Crème Mais non justement la carotte ça en est même L'inverse On l'utilise comme mot pour dire Qu'on s'est quand même bien fait niquer Les deux ? La carotte Bah la carotte On s'est fait carotter On s'est pris de carotte On s'est fait trumper Dans le truc de K. James Il a dit ça ? Oui Attends on s'est fait trumper ? Oui Et président des USA Joe Biden Il est très utile mine de rien Très utile mine de rien Un smartphone Tu le trouves utile ? C'est exactement l'inverse Ouais ok ça va Je ne négocierai pas sur l'utilité de Joe Biden Il est tellement fragile qu'on a peur de le casser Les deux ? Joe Biden Bah le smartphone aussi Bah ouais Bah t'as pas peur de le casser Excuse-nous Tu sais que t'as un sentiment bourgeois De pas avoir peur de casser son portable Archipop Mais juste une bonne protection On peut lui mettre une coque On a le droit d'être bourgeois Pardon ? On peut lui mettre une coque Les deux Bah le smartphone Bah ouais le smartphone Comment tu mets une coque ? Une couche Parce que justement il est tout vu On le protège aussi Une couche ? Une couche iréatrice Oui c'est vrai Il a besoin d'une couche Alors attendez Je défends mon équipe A déshonorer l'Amérique Comme John Fitzgerald Kennedy A déshonorer l'Amérique John Biden T'as la ref ? Non T'as pas la ref ? Non Francis Huster Tu mets Francis Huster France Culture On finit avec cette Trouve là l'état Et on finit avec ça Il est tactile Si on le touche Il réagit Les deux ? Le smartphone Pas sûr que John Biden Réagit Voilà C'est le smartphone On l'aime bien Mais on lui donne pas Plus de 3-4 ans Les deux Les deux Programmer T'as vu ça dénonce ici A travers lui La CIA nous parle Les deux On peut avoir une longue Et passionnante discussion Avec lui Les deux Les deux Les smartphones Ouais Les smartphones Long Non A cause de lui Des petits enfants Congolais sont exploités Pour le colbat Les deux Voilà T'as vu T'as vu comment ça dénonce C'est politique C'est politique ici Ça vous a plu ? Je suis choqué C'est cool L'État Est-ce que t'as la ref ? Ouais Vas-y mets-nous ça Mets-nous le petit extrait Parce que c'est toujours un plaisir Tu le connais ça Charlotte ? Euh Je suis pas sûr J'ai pas la ref Regardez bien ce qui se passe en Ukraine Regardez bien le visage de Joe Biden Qui a déshonoré l'Amérique Jamais John Fitzgerald Kennedy Il n'aurait laissé faire ça C'est-à-dire que Il y a 42 millions d'Ukrainiens 70% sont des chrétiens Et le pape reste au Vatican Au lieu d'aller à Kiev Et de dire Tuez-moi Je représente le Christ Je représente le Christ Joe Biden est coupable Absolument Il est en train de déshonorer l'Amérique Comme Roosevelt a déshonoré l'Amérique Roosevelt nous a abandonnés Alors Je voudrais m'excuser Au fond du France Culture Et c'est news les gars Comment ça ? Non non c'était Non mais J'ai même une question Quel était le sujet de la discussion ? L'Ukraine ? Non C'était l'Ava Le misanthrope Ah c'était le misanthrope oui Et la question d'origine c'était Est-ce que c'est une pièce tout publique ? Oui Sur France Culture Sur France Culture Et il fait un tunnel de deux minutes Et tu le vois monter en pression Ah ouais ? Non mais petit à petit il se perd Et il finit sur l'Ukraine Ah ouais d'accord Et je voudrais présenter mes excuses à Kennedy Ce n'est pas Kennedy qui a déshonoré l'Amérique Non au contraire C'est Roosevelt On n'aura jamais déshonoré l'Amérique Eh bien écoutez on va s'arrêter là Merci beaucoup Milan Merci beaucoup Paf Merci à toi Merci beaucoup monsieur Adrien Desnouettes Je rappelle qu'Adrien Desnouettes a des livres Nick Taras Bah plus que celui-là qui est disponible Plus que Nick Taras Il se voit encore bien ou ? Ouais ouais mais je crois qu'on en a presque plus Bégaudot l'a lu Donc allez le lire Et la détestez visiblement C'est sûr il a aimé mais il était jaloux De ne pas avoir eu cette pensée Je ne commenterai pas Je ne commenterai pas ça Fais-moi un clin d'œil ou Voilà on le sait Et Charlotte Merci à toi Charlotte Charlotte on se retrouve Vendredi Je te rappelle pour le Talkie Oui Oui On fera ton parcours On parlera de Comment c'est d'être journaliste Des médias Comment on La drogue Les filles Comment on garde la tête froide malgré tout Exactement le paf quoi Le paf Le paf mec Merci à tous Merci 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 à l'Étar On peut applaudir l'Étar Bravo l'Étar C'est Romano l'Étar Hein ? C'est Romano C'est Romano Il n'est pas trop intervenu aujourd'hui Mais il a Franchement la réelle ça va là Oui c'est parfait Franchement c'est très très bien On a la cam l'Étar ou pas ? Comment ? Est-ce qu'on a la cam l'Étar ? L'Étar on peut te voir pour terminer ? Ah quand même On te voit derrière Tu l'as devu ? Derrière Il est là Il est sur l'écran Ah coucou l'Étar Très bien Merci à vous pour la réelle Il te plaît ? C'est notre chouchou C'est notre chouchou l'Étar Merci à tous On se retrouve Moi on se retrouve vendredi Pour le live avec Charlotte Merci à tous Salut 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 Ça se fait pas quoi les gars C'est pas cool Allez Eh ben voilà Trop bien Sous-titres par Jérémy Diaz